Bienvenue à cet après-midi, cette séance dans un après-midi ensoleillé. Donc, on ouvre les séances de consultation publique sur le projet de programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. Donc, c'est un peu particulier. On tient, donc c'est des consultations publiques tenues en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est un peu technique, mais on tient trois assemblées publiques de consultation de façon concomitante. Donc, on les tient les trois en même temps. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans quelques instants. Je vais d'abord vous présenter les personnes qui m'accompagnent en avant. Donc, moi, je suis Marie Lagier. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec. Donc, je vais être l'animatrice de la rencontre. À ma gauche, Mme Julie Lemieux, qui est vice-présidente du comité exécutif, responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. M. Rémi Normand, qui est président du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy-Sylrie-Cap-Rouge et puis membre du comité exécutif, responsable des transports et de la mobilité durable. Mme Chantal Gilbert, qui est conseillère municipale du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, membre du comité exécutif. Et Mme Gilbert remplace aujourd'hui Mme Suzanne Véraud, qui est présidente du conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou. À ma droite, Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à l'arrondissement de Sainte-Foy-Sylrie-Cap-Rouge. M. Alexandre Armstrong, conseillère en urbanisme au service de la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et M. François Trudel, qui est directeur de la division de la planification du territoire au service de la planification et coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Ça fait des longs noms de services. Voilà. Alors, avant de vous expliquer le déroulement, je vais passer la parole à Mme Julie Lemieux pour un mot de bienvenue. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette première consultation sur le PPU Belvédère. On a très hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Il y a eu plus de 50 mémoires qui ont été déposées. Donc, il y a vraiment un grand intérêt de la part des citoyens. On en est très, très heureux. Je voudrais saluer mes collègues Grémy Normand et Chantal Gilbert qui m'accompagnent, les professionnels aussi de la Ville. M. Yvon Bussière qui est le conseiller du district ici. Bonjour M. Bussière. M. Choiré aussi, Paul Choiré qui est conseiller de céleri, touché aussi par le PPU. Vous savez, ça a été une démarche jusqu'à maintenant qui a donné lieu à plusieurs consultations en amont. On vous en a parlé un petit peu à la soirée d'information, mais il y a eu une cueillette de besoins en ligne, une consultation aussi sur un avant-projet, ce qu'on n'avait pas souvent fait par le passé, mais qu'on veut faire de façon plus systématique. Il y avait 1000 personnes qui avaient répondu au sondage web et 275 personnes qui ont participé aux consultations sur l'avant-projet. 75 personnes ou organismes qui ont exprimé leur point de vue verbalement ou par écrit. Et on avait reçu à l'époque 27 mémoires. Comme je vous le dis, on est rendu à plus d'une cinquantaine de mémoires. Et on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui fassent des interventions spontanées. Donc, on tient compte de tout ça, évidemment, pour peaufiner le projet. Et maintenant, on est rendu à la… il y a eu une séance d'information où plusieurs d'entre vous étaient présents. Et on est rendu à la dernière étape de la consultation, la consultation réglementaire sur le PPU Belvédère. Donc, c'est pour ça qu'on est tous ensemble ici aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va être en mode écoute parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de mémoires, il y a beaucoup d'informations que vous avez envie de nous partager. Donc, on va vraiment être là pour vous entendre, vous écouter et puis prendre acte de tout ça pour peaufiner le projet. Donc, voilà. Moi, j'ai eu un petit accident, je vous dis ça en passant. Si je me lève de temps en temps pour aller marcher, c'est parce que j'ai un petit problème de cou. Il faut que je me lève de temps en temps. Donc, si je me lève, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Je vous écoute quand même, mais je vais peut-être me promener un petit peu dans la salle juste pour mon dos. Donc, je voulais juste vous avertir pour ne pas que vous interprétiez mal mes petites marches dans la salle. Merci beaucoup à tous d'être là. J'aimerais ça demander à M. Bussière qu'il nous dise un mot de bienvenue parce qu'on est chez lui, ici, dans ce district. Dans un peu de mes temps, merci d'être là. Écoutez les citoyens et citoyennes de Cédry, Saint-Sacrement et Montcalm. C'est deux districts électoraux, Paul, Chouary et moi-même, qui avons à vivre le PPU. Et merci aussi à vous toutes et tous qui venez exprimer vos opinions. C'est sûr que ça sert à une consultation publique pour bonifier le projet. C'est donc important d'être en mode écoute, mais aussi de voir que l'expertise des citoyens et citoyennes peuvent aussi bonifier notre règlement au conseil municipal. Donc, pour ne pas retarder, on va commencer immédiatement. Donc, merci pour cette prise de parole et bienvenue à toutes et à tous. Merci. Merci, M. Bussière. Alors, je reviens à l'explication du déroulement. Aujourd'hui, on tient trois assemblées publiques de consultation. La première, c'est sur le règlement modifiant le plan directeur d'aménagement et de développement, ce qu'on appelle le PDAD. C'est le plan d'urbanisme de la Ville. Donc, ce projet-là de modification au PDAD relativement au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, c'est le projet de règlement RVQ 2496. Parce que le PPU devient comme un chapitre du PDAD. Donc, on modifie le PDAD pour inclure le PPU. Donc, ça, c'est la première consultation. Ensuite, la deuxième assemblée publique de consultation porte sur le règlement, donc modifiant le règlement de l'arrondissement de la cité Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. C'est le RCA1 VQ 299 pour le quartier Montcalm. Et également, le même type de règlement pour le quartier Saint-Sacrement. À ce moment-là, c'est le RCA1 VQ 300. Et ensuite, on a la même chose pour Sainte-Foy-Sillerie-Cap-Rouge. À ce moment-ci, c'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillerie-Cap-Rouge sur l'urbanisme. Et le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillerie-Cap-Rouge sur les plans d'implantation et d'intégration d'art architectural relatifs au territoire de l'ancienne ville de Sillerie. Et tout ça, c'est relatif à leur concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. Donc, c'est un peu technique. Mais dans le fond, les règlements d'urbanisme des arrondissements doivent être modifiés en concordance au PPU. Et on tient ces assemblées de consultation en même temps pour pouvoir tenir compte des commentaires des citoyens au bon moment avant que le PPU soit adopté finalement. Donc, le dernier règlement, c'est le RCA3 VQ 216. Voilà, donc, M. Armstrong, je crois, dans sa présentation, ou Mme Joëlle Carpentier vous expliquera tout ça au besoin. On poursuit. Donc, je vous explique le déroulement. Dans un premier temps, il va y avoir une présentation de M. Alexandre Armstrong qui va vous présenter le projet de PPU. Mme Carpentier est là également pour présenter les éléments par rapport au règlement de concordance, le zonage. Ensuite, il y aura la période de questions et commentaires du public. Et là, on commence par les personnes qui se sont inscrites à l'avance. Donc, étant donné le grand intérêt des citoyens pour le PPU, on a proposé plusieurs séances et on a demandé aux gens de s'inscrire à l'avance. Les gens avaient jusqu'à la semaine dernière pour s'inscrire. Donc, on commence par les personnes qui se sont inscrites à l'avance. Mais il y aura quand même une période pour les personnes qui ne se sont pas inscrites. Vous pourrez le faire à la fin et on entendra vos commentaires à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulement? Est-ce que ça va? Alors, on poursuit avec la présentation de M. Armstrong. À vous la parole. Parfait. Merci. Merci, Mme Lagier. Donc, oui, la présentation va se dérouler en deux volets. Donc, on va vous présenter les principales modifications, les principaux objets du PPU. Et ensuite, Mme Carpentier, les principales modifications apportées au règlement du zonage. Donc, compte tenu de la présentation, comme je mentionnais, à propos du PPU, il va y avoir une brève mise en contexte. On va résumer les principaux objectifs et ensuite présenter les principaux éléments du cadre normatif qui sont prévus au PPU et ensuite les règlements de concordance des deux arrondissements et des trois quartiers. Donc, un rappel de la démarche de consultation publique à ce jour. Mme Lemieux l'a évoqué il y a quelques minutes, mais un léger rappel. Donc, on consulte depuis l'automne 2015. Donc, à l'automne 2015, on a fait une cueillette de besoins avec des sondages. On a aussi rencontré les conseils de quartier, les grands propriétaires fonciers. Ensuite, au printemps et à l'été 2016, on a présenté un avant-projet de PPU. On a tenu des audiences publiques, on a recueilli les commentaires. Puis, au cours de l'automne, on a apporté des modifications pour présenter, donc, un projet de PPU officiel et les règlements de concordance des arrondissements cet hiver. Donc, le projet de programme particulier d'urbanisme qui s'intitule Le règlement modifiant le plan directeur d'aménagement et de développement relativement au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain belvédère, le règlement RVQ 2496. Donc, une brève mise en contexte pour le PPU. Le territoire visé par le PPU est situé en Haute-Ville, à mi-chemin entre le centre-ville, ici en rouge, et le pôle de Sainte-Foy. Ses limites exactes sont à l'ouest, l'avenue Hollande, au nord, le coteau Sainte-Geneviève, à l'est, l'avenue des Braves, et au sud, la Grande Allée, en incluant le secteur Mérissi, situé dans le quartier Montcalm. Donc, c'est une superficie de 1,6 km² qui regroupe deux arrondissements, trois quartiers. Et c'est identifié comme un pôle urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que c'est un secteur très attractif dans la Ville de Québec. Il attire près de 12 000 personnes à chaque jour, donc des travailleurs et des étudiants. Et il y a aussi près de 10 000 personnes qui y résident. C'est aussi un territoire qui est vieillissant, avec un âge médian, une population inactive plus élevée que la moyenne, et des tailles de ménages qui sont plus faibles que la moyenne, ce qui nous indique des ménages qui sont plus vieux que la moyenne à la Ville de Québec. Donc, pourquoi un PPU pour ce secteur-là? Bien, le territoire du pôle urbain Belvedère, je l'ai mentionné, est un secteur qui est attractif à l'échelle régionale, mais considérant qu'il est à la limite de deux arrondissements, de trois quartiers, il n'a jamais fait l'objet d'une planification détaillée. Donc, le projet de PPU est l'occasion de remédier à cette absence de planification. Et ensuite, ça permet aussi la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec, qui est présentement en cours de préparation et d'adoption, et dans lequel on identifie le territoire comme un pôle urbain. Donc, ça permet la mise en œuvre du schéma. Ça permet aussi la mise en œuvre du plan de mobilité durable de la Ville de Québec, qui a été présenté en 2011, qui mentionnait qu'il fallait arrimer l'aménagement du territoire et la planification des transports. Considérant que ce territoire-là est extrêmement bien desservi par le transport en commun, c'est donc un territoire où il est logique de favoriser et d'encadrer le développement. Les principaux enjeux qui sont identifiés par le projet de PPU, donc il y a une liste ici qui est identifiée. Le projet de PPU est plus détaillé. Donc, les principaux, c'est la population vieillissante, je l'ai mentionné. Ensuite, la consolidation des espaces résidentiels et à bureaux. Donc, je l'ai mentionné, c'est un territoire qui est identifié pour du développement. Donc, il faut choisir et trouver les bons endroits pour accueillir de nouvelles résidences, de nouveaux bureaux. Ensuite, on dénote un faible dynamisme commercial dans le territoire, avec quelques commerces, mais sans plus. Ensuite, il y a de grands terrains sous-utilisés, notamment des grands espaces de stationnement de surface qui ne sont pas une utilisation optimale du sol. La question des interfaces entre les constructions existantes et celles qui sont projetées et à prendre en considération est importante lorsqu'on développe un territoire. Ensuite, la question de l'accessibilité et la perméabilité du territoire. Donc, comment les déplacements peuvent se faire au sein même du pôle urbain, mais aussi pour y accéder. Et finalement, la disponibilité et l'accessibilité des espaces publics et vers dans le territoire ou aux limites du territoire. Donc, le projet de PPU présente quatre stratégies d'aménagement et de développement, donc regroupées selon quatre thématiques. Les thématiques sont donc les activités et la vocation du territoire, le cadre bâti, la mobilité et les déplacements et l'aménagement du domaine public des rues, des parcs. Et donc, pour chacune de ces stratégies, on identifie des objectifs. Donc, je vous présente ici les principaux objectifs qui sont contenus au projet de PPU. Donc, pour ce qui est de la première thématique, le premier objectif est de consolider et développer les secteurs d'emploi. Donc, il y a trois secteurs d'emploi qui sont identifiés. Le secteur Mérissi au sud, le secteur Tornil ici le long de la Grande Allée et le secteur du Chemin Sainte-Foy qui s'étend à partir de l'hôpital Saint-Sacrement jusqu'à l'avenue Chouinard. Le second objectif est de créer des noyaux mixtes qui seront aptes à soutenir les activités commerciales. Donc, il y en a deux. Il y a le noyau mixte Belvédère dans le secteur de l'intersection René-Lévesque et Belvédère et le noyau mixte Hollande à l'intersection Chemin Sainte-Foy et Avenue Hollande. Donc, pour soutenir ce développement-là, le PPU propose d'encourager la densification, une mixité des activités pour attirer plus de commerce et aussi des aménagements publics qui vont rendre ces endroits plus attirants et plus conviviaux. Et finalement, un objectif important au cœur du PPU est de maintenir des milieux de vie de qualité, donc des milieux résidentiels de qualité qui sont appréciés par la population. Donc, ce qu'on voit sur la carte ici, les espaces qui sont illustrés en beige jaune, c'est des secteurs résidentiels qu'on souhaite consolider, donc pour lesquels le PPU ne propose pas de modifications aux règles d'urbanisme, aux zonages qui sont majeurs, tout simplement parfois des ajustements mineurs, mais on ne change pas les types de bâtiments qui peuvent se construire, les hauteurs, les usages. Donc, c'est 75 % du territoire pour lequel on vient consolider la vocation existante. Ensuite, il y a l'objectif de densifier les secteurs les mieux desservis par le transport en commun, donc qui sont les secteurs illustrés en orangé sur la carte. Donc, on reconnaît les corridors métro-bus du 807 sur Chemin Sainte-Foy, 802 sur Belvédère et 800-801 sur René-Lévesque, et aussi des secteurs densifiés, les pôles d'emploi existants le long de la Grande Allée. Un troisième objectif pour cette thématique du cadre bâti est de requalifier les grandes propriétés sous-utilisées. Donc, il y a cinq secteurs de grandes propriétés sous-utilisées qui sont identifiés au PPU et qui font l'objet de critères spécifiques de design urbain. Donc, il y a le secteur de l'Église du Très-Saint-Sacrement, le secteur de la Cité-Verte, tous deux le long du chemin Sainte-Foy, le secteur de l'Archidiocese et du pavillon Saint-Dominique le long de René-Lévesque et finalement, le long de la Grande Allée, les secteurs d'emploi Thornil et Mérissi. Et finalement, le quatrième objectif, favoriser les transitions harmonieuses entre les milieux existants et ceux à construire. Donc, s'assurer qu'il y ait des dégagements, des gradations des hauteurs, là où il y a des développements qui sont prévus pour assurer une intégration harmonieuse. Ensuite, pour la quatrième stratégie qui est relative à la mobilité et au déplacement, le premier objectif est de développer l'accès au mode de transport durable. Donc, on propose de le faire en améliorant les nœuds de correspondance du transport en commun. Il y en a deux qui sont identifiés, un à l'intersection Belvédère-René-Lévesque, là où 800, 801 et 802 se rencontrent, et un second à l'intersection Chemin Sainte-Foy et Belvédère, là où 802 et 807 se rencontrent. Donc, en aménageant, en faisant des aménagements de qualité dans ces nœuds de correspondance-là, en s'assurant qu'il y a des cheminements piétons qui donnent accès de manière sécuritaire et conviviale, on va pouvoir favoriser l'utilisation du transport en commun. Il est aussi proposé de créer de nombreux nouveaux liens cyclables et piétons, principalement entre les deux artères que sont René-Lévesque et Grandallée, pour lesquelles on avait identifié une problématique de perméabilité du territoire. Donc, il y a des liens qu'on voit ici qui sont identifiés, ainsi qu'un lien cyclopiéton. Et l'axe JOF est identifié pour l'aménagement d'un nouveau lien cyclable qui permettra de traverser le territoire du nord au sud, avec un lien qui se prolongerait sur les terrains de l'hôpital Saint-Sacrement et permet justement de relier la pente douce à la Grandallée. Il est aussi proposé d'optimiser le fonctionnement du réseau routier en assurant une veille des conditions de circulation, en proposant les ajustements nécessaires pour, au fur et à mesure qu'il y aura du développement, d'ajuster les conditions et de prendre des mesures pour faire en sorte que le territoire va demeurer accessible. Et finalement, le dernier objectif est de prévoir des espaces de stationnement souterrains dans les projets de développement, donc de façon très majoritaire. Tous les projets de développement ont des exigences de stationnement souterrains qui vont entre 70 et 90 % pour vraiment s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec de grands espaces de stationnement de surface qui, comme je mentionnais d'entrée de jeu, ne sont pas une utilisation du sol optimale. Et finalement, pour la dernière stratégie qui est l'aménagement des rues, des parcs et des espaces publics, il est proposé de créer une promenade continue aux abords du Coteau-Saint-Geneviève qu'on voit illustré ici en jaune. Donc, il y a déjà des aménagements qui ont été réalisés avec les années. Il est proposé de les poursuivre. Et ensuite, le second objectif est d'aménager des parcs et des espaces publics conviviaux et accessibles. Donc, il est proposé de créer deux nouvelles places publiques, une dans le noyau mixte Belvédère, une seconde dans le noyau mixte Hollande. Il est ensuite proposé de réaménager le parc des Saint-Martyrs pour qu'ils répondent adéquatement aux besoins de la population, l'ouvrir davantage sur le quartier et revoir les aménagements. Et finalement, il est proposé de créer un espace vert dans le secteur Mérissi. Donc, dans le secteur Mérissi, il y a une bande tampon de 35 mètres ici qui est préservée, qui est protégée. À l'intérieur de cette bande tampon, il est proposé d'aménager un espace vert au bénéfice de la population. Ensuite, pour la seconde partie de la présentation du PPU, je vais vous présenter les principaux éléments du cadre normatif qui sont contenus à l'intérieur du projet de PPU. Donc, la carte qu'on voit ici, c'est la carte des aires d'affectation détaillées. Donc, c'est un découpage du territoire. Et avec ce découpage-là, on définit les principales règles d'urbanisme qui sont relatives aux usages, à la hauteur, aux normes d'implantation des bâtiments, aux normes de stationnement et aux normes de protection des arbres. Et donc, toutes les normes qui sont définies au PPU doivent être intégrées par concordance dans le règlement de zonage des arrondissements. Et donc, c'est ce qui est prévu au PPU. Et Mme Carpentier va détailler davantage les principales modifications au cadre normatif. Donc, je vous annonce deux modifications qui seront apportées, donc qu'on a annoncées après l'adoption du PPU. Ça a été mentionné aussi le 2 mars lors de la séance d'information. Donc, dans l'aire d'affectation MSF78, on est au coin Hollande et Chemin-Sainte-Foy. Donc, c'est la propriété qu'on retrouve ici, qui abrite notamment la SAQ, les stations de radio. On ajoute l'usage P5, établissement de santé sans hébergement, donc des cliniques médicales, puisqu'il y a déjà des cliniques qui se retrouvent à cet endroit-là et on ne souhaite pas les rendre dérogatoires. Donc, on vient tout simplement régulariser l'usage. Et c'est la même chose pour l'aire d'affectation CDSUGA72, dans le secteur Mérissi, le long de la Grande-Allée. Donc, au 801 Grande-Allée, il y a une clinique médicale qu'on ne souhaite pas rendre dérogatoire. Donc, on ajoutera l'usage P5 lors de l'adoption finale du PPU. Ensuite, un élément assez central du projet de PPU, c'est la définition des hauteurs maximales autorisées dans chacune des aires d'affectation. Donc, la carte que vous voyez ici identifie la hauteur maximale autorisée. Et donc, plus la couleur est foncée, plus la hauteur autorisée est élevée. Et donc, on constate que les hauteurs les plus élevées sont autorisées le long des corridors de transport en commun. Donc, chemin Sainte-Foy, René-Lévesque, Belvédère, dans les noyaux mixtes, donc le noyau mixte Belvédère, le noyau mixte Hollande, et dans les pôles d'emploi Mérissi et Thornhill. On a aussi ajouté, suite à l'avant-projet, des angles d'éloignement pour assurer justement des gradations harmonieuses des projets de développement. Et c'est les points noirs qu'on voit sur la carte. Ce sont tous les endroits où des angles d'éloignement s'appliqueront pour assurer que les nouveaux développements se feront en transition. Finalement, le dernier élément du cadre normatif que je vous présente par rapport au projet de PPU, c'est le pourcentage minimal d'air vert qui est exigé. Donc, l'air vert, c'est la superficie minimale sur un terrain qui doit être sous couvert végétal, donc qui doit être perméable. Ça peut être des plates-bandes, du gazon, etc. Et donc, on voit ici, généralement, on est autour de 15, 20, 25 % et selon les caractéristiques des propriétés dans chacune des heures d'affectation, le pourcentage minimal d'air vert peut jouer. Et on voit ici, donc, que dans la partie sud du territoire, le pourcentage est un petit peu plus élevé. Et dans le quartier Saint-Sacrement, pour tenir compte des caractéristiques du territoire, il est un petit peu plus faible. Donc, aussi mentionner que la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, qui est un organisme qui a pour mission d'assurer la qualité architecturale, la protection du patrimoine sur le territoire de la Ville de Québec, aura juridiction sur la totalité du territoire visé par le projet de PPU. Donc, on ajoute la portion du quartier de Sillerie qui n'était pas visée auparavant. Pour les milieux résidentiels, ce sont les critères généraux de la Commission qui s'appliqueront, qui sont des critères suffisants pour assurer la protection du patrimoine, l'intégration harmonieuse des nouvelles constructions. Et il y a des critères spécifiques qui sont précisés au projet de PPU et qui seront intégrés dans le règlement de la Commission, qui permettront de juger des projets dans les secteurs d'emploi Mérissi et Tornil, pour le site de l'Archidiocese et du pavillon Saint-Dominique, pour l'Église du Très-Saint-Sacrement et finalement pour le site de la Cité-Verte. Il y avait déjà des critères spécifiques qui avaient été définis dans le règlement de la Commission et le PPU propose de les reconduire. Donc voilà, ça fait le tour du portrait général du projet de PPU. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Mme Carpentier pour les règlements de concordance. Bonjour. Alors, trois règlements de concordance, un règlement par quartier, deux pour l'arrondissement La Cité-Limoilou, le RCA1 vécu 299 pour le quartier Montcalm, le RCA1 vécu 300 pour le quartier Saint-Sacrement, le RCA3 vécu 216 pour le quartier Cillerie, dans l'arrondissement 5 fois Cillerie-Cap-Rouge. Pour une mise en contexte générale, le PPU ne modifie pas, ne fait pas de changement majeur pour 60 % des zones qui sont concernées dans les territoires qu'on vous a exposées en début de présentation. Le PPU aussi veille à ce qu'il y ait une harmonisation des grilles de zonage entre elles en tenant toutefois compte des particularités locales. L'application du PIA de l'ancienne ville de Cillerie est retirée puisque maintenant, tout ce territoire-là est assujetté au pouvoir spéciaux de la Commission d'urbanisme. Je veux rappeler qu'on est en contexte de stricte concordance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition qui est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter en ce qui concerne les trois règlements de concordance. Au cours de la présentation, on va faire référence aux angles d'éloignement qu'on a ajoutés dans certaines grilles de spécifications. On vous a fait un exemple, un croquis pour un bâtiment qui aurait 10 étages. Voici ici la hauteur. C'est un exemple de 10 étages avec un angle d'éloignement de 45 degrés. L'angle d'éloignement se prend à partir de la limite de zone qui est identifiée à la disposition particulière qui réfère à l'angle d'éloignement. Dans ce cas-ci, on a un angle de 45 degrés pour un bâtiment de 10 étages, ce qui fait que ici, c'est un volume qui serait non construit. Ça veille à une meilleure intégration des nouveaux bâtiments. L'angle d'éloignement est toujours pris à partir de la zone qui est de plus basse densité. Vous comprendrez que plus le degré est petit, un angle de 30 degrés est beaucoup plus restrictif qu'un angle de 65 degrés. On va faire référence aussi à un autre concept, celle de la surhauteur. Encore là, dans l'exemple, on est à une hauteur édictée à la grille de 10 m qui permettrait une surhauteur de 20 m sur 50 % du bâtiment. L'emplacement de cette surhauteur-là est déterminé par la commission d'urbanisme. Maintenant, on va faire un léger survol des modifications au zonage. On ne les passera pas une par une, mais on a fait ressortir les faits saillants. Pour vous aider à vous repérer, il y aura toujours, en bas de la diapositive, le quartier dans lequel s'inscrit la modification. Pour vous situer, on est ici le long du chemin Sainte-Foy et de l'avenue Hollande. Juste la zone en face du Samuel Hollande, la zone 16-064-MC. La hauteur est fixée à 24 m, la marge avant à 3 m et l'air verte à 15 %. Le long de Ernest-Gagnon, dans la zone 16-065, qui est l'ancien bâtiment de la GRC, le PPU prévoit l'ajout de l'usage H1 logement. Il permet d'ajouter les projets d'ensemble. La hauteur est fixée à 16 m, avec une surhauteur à 24 m sur 50 % du bâtiment. Pour sa part, la marge avant est fixée à 4 m. Aux abords du chemin Sainte-Foy, pour vous repérer, bon, le chemin Sainte-Foy est ici au centre de… J'ai sauté le motel Doyon. J'ai sauté le motel Doyon, excusez-moi. Alors, pour le motel Doyon, le 16-067, on a ajouté l'usage H2 habitation avec services communautaires. Les CHSLD de plus de 65 personnes sont autorisées de façon particulière. La hauteur est fixée à 24 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés. Les marges avant et latérales sont à 4 m et la marge arrière à 6 m. Merci. Aux abords du chemin Sainte-Foy, de part et d'autre, on a la Cité-Verte, l'hôpital Saint-Sacrement. Donc, dans la zone adjacente à l'hôpital Saint-Sacrement, la 16-020-HB, la hauteur est fixée à 16 m, la marge avant à 3 m. Dans la portion sud, la zone 16-025-HB, la hauteur est fixée à 16 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés, la marge avant à 3 m. Juste dans la zone, dans la portion sud du chemin Sainte-Foy, en front de l'hôpital Saint-Sacrement, la zone 16-043-MB, le PPU prévoit l'ajout de l'usage P3, établissement d'éducation et de formation, généralement associé aux garderies. P5, établissement de santé sans hébergement, associé aux cliniques médicales, aux dentistes, aux optométrices. La hauteur est fixée à 16 m et la marge avant à 3 m. La zone immédiatement juste au sud, 16-068-HB, la hauteur est fixée à 13 m. Pour le secteur, l'intersection chemin Sainte-Foy-Belvédère, dans le cadran nord-ouest, la zone 16-021-CD, le PPU prévoit l'ajout de l'usage logement, vente de détails et de services pour une superficie maximale de 500 m2. La hauteur est fixée à 13 m avec une surhauteur à 24 m sur 75 % du bâtiment. La marge avant est fixée à 3 m. Dans le cadran sud-ouest, la zone 16-027-HB, la hauteur est fixée à 16 m, la marge avant à 3 m. La grande zone résidentielle au sud, traversée par Raymond-Cassegrain, le long de l'avenue Belvédère, 16-045-HB. La hauteur est fixée à 13 m et la marge avant à 4 m. Ça, c'est toujours en plus des usages qui sont déjà autorisés au gré de spécification. Dans le cadran nord-est, qui correspond aux édifices gouvernementaux, on est toujours à l'angle de Belvédère et du chemin Sainte-Foy. Le PPU prévoit l'ajout de l'usage logement, de commerce, vente de détails et de services pour un maximum toujours de 500 m2. La hauteur est fixée à 13 m avec une surhauteur de 24 m sur 75 % du bâtiment. La marge avant est fixée à 3 m. Dans la portion sud, le PPU prévoit l'ajout de l'usage H3, maison de chambre et pension. La hauteur est fixée à 16 m et la marge avant à 3 m. Toujours dans le quartier Moncane, pour vous situer le long du chemin Sainte-Foy, en vert sur la carte, c'est le parc des Braves. La zone ici, 14-069-HC, qui correspond au projet le domaine parc des Braves. Le PPU prévoit d'ajouter l'usage P6, établissement de santé avec hébergement et un CHSLD de plus de 65 chambres. La hauteur est fixée à 36 m avec un angle d'éloignement de 45 degrés. Dans la portion sud du chemin Sainte-Foy, la zone 43084-HA, le PPU prévoit l'ajout de l'usage H1 logement pour un maximum de 4 logements par bâtiment. La marge avant est fixée à 6 m et l'air verte à 25 %. Dans le secteur d'emploi beaucoup plus au sud, le secteur d'emploi Mérissi, pour vous situer, on est le long de la grande allée. Dans la zone 14-057-CC, c'est le bâtiment de l'Auto-Québec, un des bâtiments de l'Industrielle Alliance. Le PPU prévoit l'ajout de l'usage P3, établissement d'éducation et de formation. La hauteur est fixée à 10 m avec une surhauteur de 20 m sur 75 % du bâtiment. La marge avant à 30 m pour conserver les espaces d'apparats existants et l'air verte à 20 %. Dans la zone qui est immédiatement au sud, 14-081-HA, l'ajout de l'usage logement de 1 à 2 logements dans des bâtiments isolés, jumelés ou enrangés. La hauteur est fixée à 10 m, la marge avant à 5 m et l'air verte à 20 %. Dans la zone 14-086, un petit peu plus à l'est, le PPU prévoit l'ajout de l'usage logement à partir du deuxième étage et plus. La hauteur est fixée à 10 m avec une surhauteur à 34 m pour 75 % du bâtiment. La marge avant toujours à 30 m. La création de la zone tampon qui peut être aménagée à des fins de parc et puis l'air verte est fixée à 20 %. Pour l'autre bâtiment qui correspond au 801 Grand Allée et au parterre du collège Mérissi, il y a l'ajout de l'usage P3, établissement d'éducation et de formation. La hauteur est fixée à 10 m avec une surhauteur de 20 m sur 75 % du bâtiment. La marge avant à 30 m, la zone tampon de 35 m peut être aménagée à des fins de parc et l'air verte à 20 %. Pour ce qui est des jardins Mérissi, la zone centrale 14-082 HC, la hauteur est fixée à 53 m pour la zone 14-083 HC à 45 m, la hauteur maximale. Pour le noyau mix Belvédère, excusez-moi, pour vous situer, on a ici l'axe Belvédère et puis le boulevard René-Lévesque-Ouest. Ici, c'est le pavillon Saint-Dominique dans la zone qui est le long du boulevard René-Lévesque dans la portion nord, le 16-041 HC. La hauteur est fixée à 16 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés, la marge avant à 4 m. La petite zone adjacente 16-072, le PPU prévoit l'ajout de l'usage services administratifs, vente aux détails et services, lieu de rassemblement, établissement de santé sans hébergement au rez-de-chaussée et au deuxième étage seulement, l'ajout de l'usage restaurant, débit d'alcool au rez-de-chaussée seulement, la hauteur est fixée à 16 m, la marge avant à 3 m et l'air verte à 15 %. Dans la zone immédiatement au coin de Belvédère et de René-Lévesque où il y a actuellement la station-service, le PPU prévoit l'ajout de l'usage lieu de rassemblement, débit d'alcool au rez-de-chaussée seulement, en retirant l'usage C-31 post-d'essence, vente de location de petits véhicules, vente de location d'autres véhicules ainsi que les laves auto. La hauteur est fixée à 18 m, la marge avant à 3 m et on est en contexte de gestion des droits d'acquis strict. Toujours à l'angle de Belvédère et de René-Lévesque, la zone 14-0-79 où anciennement il y avait le club vidéo, le PPU prévoit l'ajout de l'usage C-3 lieu de rassemblement en limitant à 200 m² les usages C-21 débit d'alcool au rez-de-chaussée seulement. La hauteur est fixée à 24 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés, la marge avant à 4 m, arrière à 10 m. Il y a l'ajout d'une disposition particulière qui oblige l'implantation de trois arbres au minimum en marge avant. L'air verte est fixée à 15 %. La zone où il y a actuellement une pharmacie, 15-0-39 MB, la hauteur est fixée à 16 m, la marge avant à 4 m et l'air verte à 15 %. Toujours ici, on a Belvédère-René-Lévesque, dans le quartier Scellerie toutefois, dans la zone 31-213 MB où actuellement il y a une épicerie. Le PPU prévoit l'ajout de l'usage P3, établissement d'éducation et de formation, en ajoutant une limite de 200 m² pour l'usage débit d'alcool au rez-de-chaussée seulement. La hauteur est fixée à 24 m, la marge avant à 4 m, la marge arrière 10 m. Les marges latérales sont soumises aux pouvoirs spéciaux de la commission d'urbanisme. Il y a l'ajout de la même disposition particulière qui oblige l'implantation de trois arbres en marge avant et l'air verte est fixée à 15 %. La zone adjacente où il y a actuellement le club de curling, entre autres, la hauteur est fixée à 16 m, la marge avant à 3 m. Les marges sont laissées au pouvoir de la commission d'urbanisme et l'air verte à 15 %. Une zone le long de Cardinal Bégin, la zone 31 273 HB. Il y a l'ajout de l'usage logements dans les bâtiments isolés et jumelés pour un maximum de trois logements en rangée, de trois logements ou en rangée maximum six logements dans une rangée. Le tout est possible en projet d'ensemble et la hauteur est fixée à 13 m, sans toutefois dépasser trois étages. J'achève. Pour le secteur du pavillon Saint-Dominique, qui est présenté en encadré en bleu sur mon plan, on l'a divisé en trois zones distinctes. Dans la portion qui est plus à l'ouest, la zone 31 270 HC, le PPU prévoit l'ajout de l'usage H1 logement, H2 habitation avec service communautaire, CHSLD de plus de 65 chambres. La hauteur est fixée à 24 m avec une surhauteur à 34 m sur 60 % du bâtiment. Les marges avant et arrière sont fixées à 40 m et les marges latérales seront déterminées par la commission d'urbanisme. Pour la portion centrale, où il y a actuellement le pavillon Saint-Dominique, le PPU prévoit l'ajout de l'usage H1 logement, habitation avec service communautaire ainsi que les établissements d'éducation et de formation. Les marges avant et arrière sont fixées à 40 m. Les marges latérales seront déterminées par la commission d'urbanisme. Dans la portion S, entre le bâtiment existant et les propriétés longeant Cardinal-Bégin, la nouvelle zone 31 271 HB, le PPU prévoit l'ajout de l'usage logement. La hauteur est fixée à 13 m, la marge avant à 10 m, la marge arrière à 40 m. Les marges latérales seront déterminées par la commission d'urbanisme. Le PPU prévoit le retrait de la zone tampon existante. Pour le secteur Thornhill et René-Lévesque, de part et d'autre de René-Lévesque, dans sa portion nord, on est dans le quartier Saint-Sacrement, la zone 16 071 HB. La hauteur est fixée à 16 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés. La marge avant 4 m, latérale 3 m, arrière 8 m. Un zonage miroir pour sa portion sud qui, elle, cette zone-là est située dans le secteur de Sillerie. La hauteur est fixée à 16 m avec un angle d'éloignement de 60 degrés. La marge avant à 4 m, l'air verte à 20 %. Ce qui concerne le secteur des compagnies d'assurance existantes, la zone 31 218 CC, il y a une augmentation de la limite à 500 m² pour l'usage chez deux ventes aux détails et services ainsi que les restaurants. Les projets d'ensemble sont autorisés. La hauteur maximale est fixée à 24 m avec un angle d'éloignement de 30 degrés. Et puis, les marges latérales et arrière sont fixées à 20 m. Donc, pour conclure, simplement vous informer des prochaines étapes. Donc, rappel, depuis un mois, on est en période d'information et de consultation. Donc, il y a une séance d'information. On a demandé l'opinion aux trois conseils de quartier concernés. Donc, aujourd'hui et demain, ce sont les consultations publiques. Ensuite, on va prendre une période pour analyser les demandes et évaluer les modifications qui seront apportées. Et il y aura une adoption, une entrée en vigueur du PPU, du règlement qui modifie le règlement de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec pour intégrer les différents critères et des règlements de concordance des arrondissements d'ici l'été 2017. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Armstrong. Merci, Mme Carpentier. Alors, on poursuit. Donc, avant d'entamer la période de questions et commentaires des citoyens, je vous informe qu'on a demandé une tolérance de stationnement dans les rues avoisinantes. Donc, rue Frazard, rue Bourlamac, rue Désérable. Donc, pour les citoyens qui se seraient stationnés, il n'y aura pas de contrôle de stationnement pour l'après-midi. Par contre, sur René-Lévesque, on ne pouvait pas demander d'assouplissement parce qu'il y a la voie réservée pour les autobus à partir de l'heure de pointe. Donc, voilà. Donc, je vous informe de ça. Ça sera valide aussi pour demain, après-midi. En soirée, il n'y a pas de problème puisque le stationnement longue durée est permis en soirée dans les rues. Je voulais aussi vous rappeler les moyens d'information. D'habitude, je le dis en début de séance. J'ai omis de le faire. Donc, on avait distribué une invitation dans les boîtes aux lettres de tous les citoyens et commerces situés dans le territoire du PPU. Également, il y a eu des avis publics, légaux qui ont été publiés dans les journaux. Il y a eu des communiqués, communiqués de presse. Ensuite, on a fait des envois courriels aux abonnés des trois conseils de quartier concernés. Également, on a relayé l'information aux abonnés web de la Ville et puis des arrondissements Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge et puis la Cité-Limoilou. Donc, voilà. Je voulais rappeler les moyens d'information. Également, je voulais rappeler que sur le site Internet de la Ville, on a tous les documents des consultations préalables. Donc, le rapport de consultation publique de l'avant-projet, tous les mémoires qui avaient été déposées au préalable. Le rapport aussi de la consultation en ligne, tout ça est versé sur Internet. Et puis, le rapport de consultation, donc des séances d'aujourd'hui et de demain sera également disponible sur Internet, ainsi que tous les mémoires déposées dans le cadre de la consultation aujourd'hui et demain. Alors, on entame la période de questions et commentaires du public. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va commencer par les personnes qui se sont inscrites au préalable. Donc, on a monté une liste pour faciliter le déroulement. Il y a énormément de gens qui se sont inscrits. Donc, on a ajouté une séance supplémentaire demain. Malgré ça, on est obligé de faire un ordre du jour très, très serré, comme vous voyez. Donc, on va essayer d'y aller rondement. Donc, on commence par les gens qui se sont inscrites. Les personnes qui se sont inscrites, celles qui ont déposé un document, on leur accorde un droit de parole de cinq minutes. Les gens qui font un commentaire verbal sans document, trois minutes. Et puis, après ça, il y aura une période pour les personnes qui ne se sont pas inscrites à l'avance. Donc, pour une intervention spontanée, en fin de séance, vous pourrez le faire. Et puis, pour un temps de parole d'environ deux minutes, ce sera à voir selon le nombre de personnes qui souhaitent s'exprimer. Est-ce que ça vous convient? Ça va? OK. Donc, on va y aller comme ça. On est dans une consultation légale en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est important que tous les gens qui ont déposé un document verbalisent les points pour lesquels ils demandent des modifications ou des ajouts au PPU. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé, là, la dernière consultation, les gens n'étaient pas obligés de venir présenter verbalement. Et là, on est tenu de le faire parce que c'est une consultation réglementaire. Voilà. Alors, à ce moment-ci, j'inviterai la première personne à l'ordre du jour, Mme Pierrette Vachon-Lereux, pour le conseil des quartiers de Silerie. Vous pouvez venir vous asseoir à la table ici, voilà, pour être plus confortable. C'est comme vous le souhaitez, soit debout, soit assise. Et puis, vous aurez une période de cinq minutes. Vous avez déposé un document pour le conseil des quartiers de Silerie. Moi, je vais vous aviser quand il vous restera deux minutes, puis 30 secondes. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous lire la résolution 17CA 13. C'est la résolution du conseil passé le 14 mars, qui porte sur le PPU. Et ensuite, je vous ferai une petite demande. Alors, allons-y. Attendu que le conseil des quartiers de Silerie prend acte du long processus de consultation en amont du PPU, qui a débuté le lundi 23 avril 2012 et s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Attendu que le conseil des quartiers de Silerie se préoccupe de l'aménagement de son territoire, et plus particulièrement de l'harmonisation de son développement, et de celui des quartiers limitrophes de Saint-Sacrement et de Montcalm, dans le cadre du pôle urbain Belvedere. Attendu que le conseil de quartier de Silerie apprécie le nouvel équilibre assuré par l'établissement des deux noyaux mixtes, celui de Hollande et celui de Belvedere. Attendu que le conseil de quartier de Silerie considère que les trois secteurs d'emploi, soit celui du Chemin Sainte-Foy, de Mérissi et de Thornhill, représentent un grand défi d'intégration à la vie du quartier. Ils ont fait une recommandation favorable lors de la demande d'opinion. Cependant, on a ajouté à cette recommandation favorable qu'il était résolu d'exprimer l'inquiétude des citoyens et des citoyennes à propos de l'aménagement du secteur Thornhill, plus précisément en ce qui a trait à celui des zones vertes, à la hauteur des édifices, mais surtout aux imprécisions relatives à la circulation automobile, aux bruits environnants, à ceux émanant des systèmes de ventilation, ainsi qu'à l'éclairage nocturne. De signaler aussi l'inquiétude des citoyens et des citoyennes de l'avenue du Cardinal Bégin, en ce qui a trait à la modification de la zone 31-212-PB, le pavillon Saint-Dominique, soit l'augmentation de la hauteur maximale de 10 m à 13 m, soit de 2 à 3 étages, ou encore la possibilité d'atteindre 34 m sur 60 % de la projection au sol du bâtiment de 24 m. De noter aussi le manque de transparence qui a entouré le recours de l'administration à l'application du règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel d'une superficie supérieure à 25 000 m². De signaler l'inquiétude des citoyens et des citoyennes de la rue du Bois-et-Sillerie, en ce qui a trait à la modification à la zone 31-212-PB, qui soit la réduction de la marge arrière de 80 m à 40 m, d'appuyer fermement le développement du lien piétonnier proposé pour relier le boulevard René-Lévesque-Ouest à la Grande Allée-Ouest et favoriser les déplacements vers chez nous, vers le bois de Coulonge, à l'entrée est du site patrimonial de Céléré. Il vous reste deux minutes. De demander que, dans un avenir rapproché, lorsque le développement urbain occasionnera des changements d'aménagement de la zone 31-211, l'archevêque catholique romain de Québec, la Ville prévoit réserver une portion du terrain pour l'usage communautaire et aménager une importante aire verte. De souligner enfin également l'importance d'aménager le prolongement du lien cyclopiéton de l'avenue Joffre pour atteindre la Grande Allée. De rappeler qu'en matière de circulation urbaine, le recours aux transports en commun doit être fortement encouragé afin de diminuer les effets négatifs des aménagements minéralisés et des stationnements. Et de rappeler enfin que le territoire comprend la limite est du site patrimonial déclaré de Céléré, qui doit être impérativement signalé aux résidents et aux résidentes du territoire ainsi qu'aux touristes. C'est ce qui a été résolu et que le Conseil a déposé comme mémoire. En conclusion, moi je voudrais vous dire que nous vivons en ce moment l'expérience de la mise en œuvre d'un autre PPU et que nous apprécions énormément le comité de mise en œuvre qui a été mis sur pied et que nous souhaiterions faire la même chose avec ce PPU pour pouvoir suivre dans les dédales des différents dossiers ce qui va se passer. En vous remerciant. Merci Madame Vachon-Lereux. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps. Vous êtes même en avance. Merci. Alors j'invite la prochaine personne qui est Madame Monique Marceau pour l'association du parc Tone Hill. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc comme pour Madame Vachon-Lereux, vous aurez cinq minutes. Je vais vous aviser quand il vous restera deux minutes, puis 30 secondes. Ça va? Je ne sais pas si pour, avant de commencer, pour les bienfaits des gens, il y avait une assez de tâtes tout à l'heure, numérotée 35, qui montrait bien exactement ce dont je voudrais parler. Alors en tout premier lieu, l'association du parc Tone Hill pour les gens ici présents. Je voudrais préciser que c'est une association qui existe depuis plus de 65 ans. Je suis ici à titre de présidente de l'association et l'association a déposé son mémoire en bonne et due forme. Donc le lot central qu'on voit ici sur la cétate 31 quelque chose, constitue le lot central de la zone parc Tone Hill et c'est l'association qui en est propriétaire et qui en assure l'entretien depuis sa création et en assure l'embellissement avec des plantes, des arbustes et des fleurs. Je vais commencer par dire ce qu'on demande. Je le répéterai à la fin, deux fois, va le mieux qu'une. Alors ce que demande l'association, c'est que la zone parc Tone Hill soit modifiée afin de créer une zone exclusive au lot central, comme c'était d'ailleurs le cas avant, afin que seul l'usage parc puisse être permis sur cette zone centrale-là. Donc ce qui a amené l'association à cette demande, c'est que le projet de PPU fait lui-même état que l'espace vert au centre de la zone parc Tone Hill doit être un espace vert à maintenir. D'ailleurs, la Ville également s'encourage dans son PPU à mettre en valeur le couvert arborescent et à y participer. Cet espace vert, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bénéficie d'une vingtaine d'arbres à maturité et représente en quelque sorte un îlot de fraîcheur dans ce secteur-là qui est largement construit par des bâtiments commerciaux à grand gabarit et où la circulation urbaine est déjà intense et le sera davantage si tout ce qu'on veut mettre en œuvre se réalise. Je voudrais préciser aussi que la Ville de Québec n'offre aucun parc de proximité municipale pour les résidents du secteur. On sait que le bois de Coulonge, mais c'est la Commission de la capitale nationale. Donc, quand on parle de parc de proximité municipale, il n'y en a aucun dans le secteur. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le lot central bénéficiait d'une zone exclusive jusqu'en 2009 quand il y a eu l'harmonisation des réglementations municipales à l'issue des fusions. Je qualifierais que cette harmonisation-là s'est faite au pinceau large pour ce qui concerne cette zone-là. En fait, je ne peux pas présumer de rien, mais je ne sais pas quelle était l'intention. À ce moment-là, il n'y a pas eu de consultation comme il y a normalement pour les personnes habiles à voter, compte tenu de l'ampleur. Donc, ça s'est fait sans que les gens en prennent conscience, je dirais. Maintenant, l'association du parc tournil a également pris une résolution à l'effet que bien que deux usages soient permis présentement, à savoir habitation résidentielle et parc, l'association, les membres ont pris une résolution à l'effet qu'ils veulent que le parc demeure parc, comme ça l'est depuis 65 ans. Donc, la Ville également, la conclusion à laquelle arrive l'association, c'est que la Ville, en toute cohérence, compte tenu que son PPU fait état à la population que c'est un espace vert à maintenir. Il vous reste deux minutes. Et qu'elle veut encourager les couverts verts. Donc, la Ville devrait se donner les moyens pour mettre en œuvre justement le PPU, comme elle l'a annoncé, et pouvoir protéger le couvert en modifiant le zonage et en créant une zone exclusive pour le lot central, comme c'était le cas, où seul usage de parc pourrait être autorisé. Donc, voilà en quoi consiste la demande de l'association, de créer une zone pour le parc, pour sa propriété. Parfait. Merci. Merci, Mme Marceau. Merci. Alors, votre document sera versé sur le site Internet. J'invite maintenant M. Normand Boudreau. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, une présentation d'un commentaire verbal sans mémoire. Vous avez trois minutes à ce moment-là. Voulez-vous venir vous asseoir ou vous restez debout comme vous voulez? Oui. Je vous aviserai quand il vous restera une minute, si ça va? D'accord. C'est surtout une inquiétude, un commentaire. Ce que je constate dans votre document, il y a une chose qu'on ne trouve pas. C'est quoi le pourcentage de propriétaires, le pourcentage de locataires dans le quartier? Ce qu'on voit, il y a 75 % résidentiels. On voit 50 % de population être inactive, l'âge moyen 56 ans et l'âge des bâtisses qu'il y a dans le quartier, c'est pour une très grande majorité. Je crois que c'est 60 ans, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des nouvelles résidences. Est-ce qu'on voit à différents endroits, comme quand vous passez sur Franklin actuellement, il se fait une construction d'appartement et la marge avant, tant qu'à moi, n'est pas respectée. Ils sont en train de construire directement sur le trottoir. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une dérogation pour eux autres? Quand on regarde dans l'ancillerie, il y a des nouvelles constructions et je vous assure que là, on est rendu très, très près d'un et l'autre. Alors, je me demande, le PPU, vous autres, vous ne serez peut-être pas là dans 10 ans, dans 15 ans, c'est quoi sa légimité? Est-ce que c'est légal? Est-ce que selon le promoteur, on va changer le PPU à un moment donné? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce document-là? Parce que moi, je vois qu'il y a plein de trous là-dedans. Alors, M. Boudreau, je mets une pause dans votre temps de parole parce que là, c'est comme une question, on va y répondre. Par rapport au PPU, qu'est-ce que c'est légalement? M. Armstrong, allez-y. C'est un règlement, on l'a mentionné, c'est une partie du plan d'urbanisme de la Ville. Et donc, vous posez la question, est-ce que ça va être possible de le modifier dans le futur? Oui, c'est toujours possible de modifier un PPU, mais ça se fait par règlement et il y a un processus de consultation qui s'enclenche si on le modifie. Donc, ça sera toujours fait de manière transparente et les gens seront invités à la consultation publique. Donc, il y a une consultation pour créer le PPU et par la suite, à chaque fois qu'il est modifié, il y a de nouveau une consultation. C'est bien ça, M. Armstrong? Exactement. Voilà. On reprend, allez-y. Ok, je vais juste seulement terminer dans le point d'activité sur Belvedere et René Levesque. Considérant la population qu'on a, les commerces vont avoir de la très grande difficulté à vivre dans ce secteur-là. Parce que si réellement 50 % de la population est inactive, puis la majeur du moyen est de 56 ans, ce n'est pas eux autres qui vont faire vivre les restos du coin. Ce n'est pas cette population-là qui va aller à tous les jours chercher son pain ou aller... Alors, il faudrait que la Ville... Il vous reste une minute. Il faudrait que la Ville soit plus ouverte ou permette différentes choses pour avoir des... que les gens profitent des commerces qu'il va y avoir. Il s'ouvre un restaurant actuellement à côté de la station d'autobus et là, il n'y a aucun stationnement nulle part. Comment que lui va faire pour vivre? Je ne sais pas. Merci. Ok. Donc, on note votre préoccupation par rapport à la vitalité commerciale. Parfait. Merci, M. Boudreau. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant M. Guillaume Morin, donc représentant pour M. Patrick Gilbert, propriétaire du domaine Saint-Dominique. Bonjour, M. Morin. Vous pouvez venir vous asseoir comme vous voulez. Bonjour. On a... Vous vouliez qu'on projette une image. Il y avait un petit document projeté qui serait bien peut-être à présenter. Oui. Alors, simplement, vous, vous étiez inscrit sans mémoire, donc j'applique la règle de trois minutes, comme pour les gens qui n'ont pas de mémoire. Ça devrait être peut-être même moins que ça. Parfait. Je vous aviserai quand il vous restera une minute. Alors, allez-y, je démarre. Trois demandes de modifications à faire, essentiellement pour le zonage projeté ARL, ARL 43. Alors, actuellement, on a un projet d'agrandissement du CHSLD existant dans ce secteur-là, qui s'inscrit dans la réglementation actuelle. Sauf qu'avec le zonage projeté, une fois l'adoption du PPU, ce qu'on a remarqué, c'est que le projet d'agrandissement serait dérogatoire. Donc, nous, on demande que la limite du zonage soit bougée afin de libérer l'agrandissement projeté. Donc, on demande de la bouger d'à peu près 2,5 mètres vers l'est. Ça, c'est notre première demande, justement, pour éviter qu'il soit dérogatoire. Puis, l'autre demande, ce serait au niveau des hauteurs permises sur le zonage. Là, j'ai vu que c'était 13 mètres, mais juste pour être certain, nous, on demande vraiment 13 mètres à 100 % de l'air de bâtiment pour permettre une certaine densification dans ce secteur-là, rendre ça viable aussi d'un point de vue économique. Puis, nous, on pense que ça ferait quand même une bonne transition entre le secteur résidentiel qui est à l'est, puis vraiment le bâtiment institutionnel qui est existant. Puis, la troisième demande serait d'ajouter, afin de permettre un peu plus de flexibilité, puis peut-être même de permettre un développement continu. Je pense que chez vous, un peu plus près du micro, je pense que tout le monde n'entend pas bien. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Ce qu'on demande, c'est de l'ajout d'usage, en fait, permettre un peu plus de flexibilité, puis toujours en développement, en continuité, éventuellement avec le bâtiment existant. Donc, on demande l'ajout du H2, P7 et P6 sur le zonage RL43. Actuellement, ce qui était projeté ou ce qui était prévu au PPU, c'était seulement du H1 et du R1 qui étaient du parc. Donc, voilà, ça fait le tour de nos trois demandes. Est-ce que c'est clair, M. Armstrong? Oui, Mme Carpentier, ça va? OK. C'est de tout le monde. H2, c'est habitation avec services communautaires, donc des logements qui ont des services partagés. P6, c'est établissement de santé avec hébergement, mais limité à 65 chambres, donc un CHSLD, mais de moins de… public ou privé, peu importe, de moins de 65 chambres. Et P7, c'est un établissement majeur de santé, donc c'est un CHSLD de plus de 65 chambres ou un établissement majeur de santé, un hôpital ou une clinique majeure. Ce qui est actuellement l'usage qui est déjà existant sur le site. Oui. Merci. Merci, M. Moret. Parfait. Donc, on poursuit, ça va bien. J'invite Mme Monique Rousseau-Deschaines. Donc, bienvenue, Mme Deschaines. Vous avez versé un document, donc vous avez cinq minutes pour faire votre présentation. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes puis trente secondes. Je demeure sur le cardinal Bégin depuis 1961. Année ou mon mari a fait construire notre maison. Cet endroit est un oasis de calme entre deux boulevards achalandés. Bordée de grands arbres, l'avenue du cardinal Bégin forme une gracieuse courbe au centre. Les maisons sont toutes d'un style différent, faites de briques, de pierres ou de bois. L'une d'elles est même centenaire. De ma cour, la vue porte sur un superbe boisé composé d'arbres majeurs. Je veux dire des arbres matures. Plusieurs autres essences d'arbres parsiment le terrain, dont un saut de pleureurs et un chêne centenaire derrière le 1045 avenue du cardinal Bégin. Or, M. Gilbert propose d'ériger des immeubles au gavardier plus haut que la hauteur de construction permise sur Cardinal Bégin et Vauclin. Ces constructions à hauteur se feraient au mépris de notre vie privée. Nous demandons que ces édifices soient soumis aux mêmes règles de hauteur de construction que celles des rues contigues à ce développement immobilier. Nous demandons que le projet de sentier piétonnier proposé le long de la clôture du côté S de Saint-Dominique soit maintenu et qu'une haie d'épinette de Norvège, épicée en commun, soit plantée tout le long du côté S de ce sentier piétonné. Pourquoi détruire l'harmonie qui règne dans ce petit quartier? Merci. Merci, Mme Rousseau-Deschaines. Alors, c'est parfait. On a de l'avance. J'invite maintenant M. Claude Deschaines. Bonjour. Donc, vous, c'était sans mémoire. Donc, vous avez trois minutes. Vous pouvez rester debout ou vous asseoir comme vous préférez. C'est bien. Ça va être… Non, non. Donc, c'est ça. Donc, c'est ma mère qui est à côté de moi. Donc, sur la rue Cardinal Bégin, nous autres, on est beaucoup concernés parce qu'il y a les palais Pères, les Oblats, qui ont deux résidences. Même jusqu'à Belvédère, je voyais que la ligne coupait, mais dans le fond, c'est tout à eux. Donc, ça pourrait… Mais c'est bien. Je vois que c'est des maisons en rangée, puis 13 mètres. Moi, je voudrais parler plus derrière, du côté du pavillon Saint-Dominique. Si on voulait avoir une haie de grands arbres, mettons, des épicéas communs, c'est très bien. L'épinette de Norvège, c'est un arbre de qualité. Bien, tous les fils électriques passent. Tu sais, dans le fond, moi, je voudrais qu'on commence par servir les gens avant d'aller à la bâtisse qui va se construire. Donc, je voudrais que le développement se fasse… Donc, ceux qui le choisissent, bien, ils pourraient faire planter des arbres, déjà adultes. Tu peux avoir un épicé de Norvège adulte pour 200 $ à partir de 15 pieds. Tu sais, puis ça pousse rapidement. Mais il faudrait tout faire enterrer les fils, parce que tous les fils passent là. Alors, c'est ça, dans le fond. Peut-être qu'il y en a qui ont… Peut-être qu'on n'aura pas de rien directement. 13 mètres, peut-être que ce n'est pas si mal. Ça fait trois étages. Mais encore là, ce n'est rien pour attirer en avant de chez nous des maisons à ranger. C'est bien pour attirer des familles. Mais la minute qu'on arrive avec des blocs à hauteur, c'est sûr que ce ne sont pas des familles qui vont venir s'installer là à Cillerie. Ça, je peux vous le dire. Ils vont aller ailleurs. Alors, c'est ça. Moi, ma proposition, c'est qu'on nous propose une plantation d'arbres, mais qu'il faudrait que ça se fasse rapidement pour ceux qui le veulent. Puis, enfouir les fils électriques. Sinon, ça ne marchera jamais. C'est 6 mètres de dégagement pour les pinottes de Norvège. Alors, dans le fond, c'est ça. C'est ma proposition. Merci, M. Deschênes. Merci beaucoup. Donc, on poursuit. On est maintenant arrivé à la présentation de Mme Hélène Poulin. Est-ce que Mme Poulin est là? Oui, bonjour. Donc, vous avez déposé un document. Donc, vous avez 5 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Oui. Alors, je suis victime d'une infection des yeux. Ma vue est embrouillée. Donc, la lecture va être un petit peu difficile. OK. Ça peut se mettre à couler. OK, pas de problème. C'est hors de mon contrôle. Puis, juste vous dire qu'au besoin, vous n'avez pas besoin de lire l'intégralité de votre document. C'est vraiment de verbaliser les points pour lesquels vous demandez des modifications ou des ajouts au PPU. De toute façon, ce n'est pas très long. Allez-y. Alors, je vous félicite pour le document parce qu'en tout cas, nous, on est impressionnés. Là, c'est un beau document. Alors, moi, je vais parler de la circulation sur l'avenue Joffre. Ce n'est pas très long. Alors, le premier point, la vitesse dans la zone scolaire. Alors, la vitesse élevée a été observée par plusieurs résidents dans la zone des trois écoles, Saint-Charles-Garnier, Institut Saint-Joseph et l'École Oraliste, et de la garderie privée Saint-Joseph. L'an dernier, un panneau indiquant une limitation de vitesse à 30 km heure a été installé. Il semble que ce ne soit pas suffisant pour réduire la vitesse de certains conducteurs. Alors, moi, en tout cas, j'ai pensé de faire installer des dos d'âne, comme on a dans l'avenue Madeleine-de-Verschère. Moi-même, quand je passe dans l'avenue Saint-Madeleine-de-Verschère, quand je suis trop rapide, on s'en aperçoit assez vite. C'est très efficace, je trouve. C'est peut-être mieux que de payer, en tout cas. Habituellement, c'est efficace. Les bouchons de circulation aux heures de pointe. Alors, moi, nous habitons en face de l'édifice du ministère de la Santé. Alors, au 810. Je veux d'abord préciser qu'en plus des trois écoles mentionnées dans votre document, en page 42, et de la bibliothèque municipale, il y a également deux garderies importantes dans la rue, celle qui est dans les locaux de l'Institut Saint-Joseph et celle qui est dans les locaux du ministère de la Santé. Les deux garderies sont situées de chaque côté de l'avenue Joffre. Alors, cette situation amène une quantité importante de voitures, le matin et la fin d'après-midi, les parents qui viennent déposer et chercher les tout-petits. Alors, il faut tenir compte des besoins particuliers de ces deux installations, aussi en plus de la clientèle des écoles. À titre de résident, nous observons une augmentation significative aux heures de pointe, je dirais 7h30 à 8h30 le matin, et en fin d'après-midi, en semaine, du lundi au jeudi. Alors, le vendredi, ça semble moins problématique. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens, peut-être, qui ne travaillent pas le vendredi, ou des journées pédagogiques. On remarque que le vendredi, c'est pas mal plus tranquille. Depuis la mise en vigueur de l'interdiction de tourner à droite, donc en direction est, au coin de l'intersection, Joffre-Rémond-Casgrin. Alors, tout le monde qui vient de René Lévesque, en provenance de ces institutions-là, descend et doit descendre vers le chemin Sainte-Foy, comme dans un entonnoir, et se retrouve en face du ministère, vers la lumière de circulation au coin de Joffre et le chemin Sainte-Foy. Il vous reste deux minutes. La circulation nous apparaît pire encore le matin que l'après-midi. D'autant plus que le matin, la circulation sur le chemin Sainte-Foy est ralentie à cause des entrées à l'hôpital Saint-Sacrement, qui se font vers 8h, entre 7h30 et 8h30, et le métrobus 807. La proposition, rétablir la possibilité de tourner à droite, donc vers l'est, sur la rue Raymond-Casgrin, tout en respectant le corridor cycliste. Si une partie des véhicules avait le droit, soit de tourner à droite ou à gauche, sur Raymond-Casgrin, ou encore de continuer tout droit sur Joffre, on diminuerait la pression au niveau de la garderie du ministère de la Santé. Je pense à la sécurité des tout-pits. Maintenant, juste un autre sujet, c'est presque encore une minute et demie. Une petite inquiétude qu'on a, on ne l'a pas écrite parce qu'on y a pensé après. Dans l'éventualité d'un corridor cycliste sur Joffre, on a une petite inquiétude. À l'heure actuelle, de mai à octobre, à l'intersection de Joffre et chemin Sainte-Foy, c'est comme une autoroute pour les cyclistes sur le chemin Sainte-Foy qui ne respectent pas le feu rouge de façon majoritaire. Ce n'est pas une piste cyclable non plus, c'est une rue ordinaire. La majorité n'arrête pas et même ne ralentisse pas au feu rouge. Il vous reste 30 secondes. Donc, avec une piste cyclable sur Joffre, on se demande ce que ça va donner. Peut-être que les gens qui vont prendre la piste cyclable ne se comporteront pas comme ceux qui vont sur le chemin Sainte-Foy. Mais ce qui nous inquiète, c'est que c'est à cet endroit-là qu'il y a la garderie du ministère. Alors, les parents qui déposent les petits, ce ne sont pas des gens qui se déplacent vite, qui traversent vite la rue. Puis les tout-petits, c'est facile à échapper. Alors, c'est une clientèle qui est pas mal vulnérable. Il va falloir que les cyclistes soient prêts à circuler lentement et à arrêter rapidement. C'est un peu notre inquiétude. Je vous laisse ça à la réflexion. Merci. Merci, Mme Poulin. Merci de votre intervention. Votre document sera versé sur le site Internet. Alors, je continue. J'invite maintenant Mme Julie Paquette. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour, Mme Paquette. Alors, vous, vous faites une présentation d'un document également pour Mme Jovette Morin, qui avait soumis le même document que vous. Donc, vous parlez pour les deux. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Donc, comme pour les autres personnes, je vous aviserai quand il vous restera deux minutes, puis 30 secondes. Bonjour. Alors, pour vous mettre en contexte, Mme Morin et moi-même... Venez placer le micro vers vous. Mme Morin et moi-même sommes des résidentes de la rue Vauclin à Québec. Je vais être assez brève aujourd'hui. J'ai trois demandes à faire concernant la zone RBEL 54. Alors, je commence avec ma première demande. Alors, juste, peut-être pousser le micro vers votre droite, le pied du micro, pour qu'il soit vraiment bien devant vous, qu'on entende bien. Voilà. Merci. Concernant ma première demande, on demande de maintenir les hauteurs permises à 10 mètres dans la zone RBEL 54, afin de préserver l'harmonie ambliante du quartier, d'assurer une insertion respectueuse des implantations et bâtiments existants, et de maintenir le caractère des îlots résidentiels actuels. Un des objectifs du PPU étant d'assurer une transition harmonieuse des hauteurs dans le respect du code rebâti, il nous semble essentiel de donner suite à cette demande. D'ailleurs, dans la zone mitoyenne, qui est le RGA 63, la hauteur permise est demeurée à 10 mètres. Nous demandons également de prévoir expressément au PPU des marges latérales d'au moins 6 mètres, de sorte à être suffisamment éloignées des terrains et bâtiments résidentiels désexistant sur l'avenue Bellevédale et sur les rues Vauclin et Cardinal-Bégin, de façon à conserver la trame urbaine actuelle et la qualité de vie des résidents. La marge actuelle avant est de 6 mètres, la marge latérale de 2 mètres et la marge arrière de 8 mètres. Le fait de prévoir expressément des marges latérales avant et arrière d'au moins 6 mètres des propriétés résidentielles voisines pourront favoriser la préservation des arbres centenaires et des espaces verts. Ma troisième demande, on demanderait de prévoir au PPU des normes précises de conservation des arbres centenaires existants et des espaces verts situés dans la zone RBEL 54 et de diminuer ainsi l'impact des nouvelles constructions sur les bâtiments résidentiels existants. Je vous remercie d'avoir pris attention à ma demande. Merci, Mme Paquette. Merci. Votre document et celui de Mme Jovette Morin seront versés sur le site Internet. On poursuit avec Mme Marie-Josée Demers pour l'Institut Saint-Joseph. Vous avez également soumis un document. Vous aurez 5 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Parfait. Bonjour. Alors, le présent document décrit la position de la direction de l'Institut Saint-Joseph, du comité de parents, ainsi que du comité consultatif de la garderie de l'Institut Saint-Joseph. Je tiens à mentionner également que je participe au comité du plan de mobilité durable du quartier Saint-Sacrement depuis 2 ans également. Nous sommes très heureux de voir, de constater que vous avez identifié l'avenue Joffre comme étant un axe actif. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. Tout comme vous, l'Institut Saint-Joseph et ses partenaires sont préoccupés par la sécurité des piétons et cyclistes lors de leurs déplacements, plus particulièrement ceux effectués sur l'avenue Joffre. C'est pourquoi nous sommes favorables à la création d'un axe de mobilité active nord-sud sur cette rue. Actuellement, Mme Poulin vous l'a dit, actuellement, l'achalandage est dense en début et en fin de journée sur l'avenue Joffre. Cette situation est préoccupante, car la sécurité de nos élèves est souvent compromise, notamment par une vitesse excessive des automobilistes et des comportements dangereux. Nous souhaitons mettre en place des mesures pour favoriser le transport actif de nos élèves. Préalablement, nous devons leur assurer un environnement sécuritaire. Vous faites mention de votre désir de travailler en collaboration avec nous afin de prévoir des aménagements qui répondent à nos besoins et à ceux des résidents. Sachez que la direction, le comité de parents et le comité consultatif de la garderie participeront avec enthousiasme à la réalisation de cet objectif commun. Ensemble, nous trouverons des solutions pour arriver à un meilleur partage de la chaussée. Le comité pour le plan local de mobilité durable a déjà identifié plusieurs problématiques qui pourraient assurément être solutionnées lors de l'aménagement de l'avenue Joffre en axe de mobilité active, tel que prévu dans le PPU Belvédère. La circulation automobile est dense, la vitesse élevée, l'étroitesse de l'avenue, manque d'arrêt obligatoire, manque de brigadier scolaire, manque de surveillance policière. Les enfants constituent une clientèle vulnérable. Nous avons donc tous comme responsabilité de faire en sorte que l'environnement soit le plus sécuritaire possible. Nous devrons leur offrir un secteur sécuritaire. Sur l'avenue Joffre, il y a trois écoles, Institut Saint-Joseph, Collège Saint-Charles-Garnier, l'école Oraliste, ainsi que deux garderies, la garderie Feuvert et la garderie de l'Institut. Nous pensons que la mise en place d'un sens unique, compte tenu de l'étroitesse de l'avenue Joffre, pourrait aider, limitera la circulation des automobiles qui utilisent cette avenue souvent comme avenue de transit entre le nord et le sud. Nous nous interrogeons sur la valeur ajoutée que l'avenue Joffre au complet soit un sens unique du chemin Sainte-Foy au boulevard René-Lévesque. Il pourrait être deux minutes. Est-il envisageable que le sens unique débute seulement à la hauteur de la rue Raymond-Casse-Grain afin d'éviter que le coin Joffre-Chemin-Sainte-Foy soit congestionné? Est-il envisageable que le sens unique, encore une fois comme Mme Poulin, on ne sait même pas parler, est-il envisageable que le sens unique sur la rue Raymond-Casse-Grain entre l'avenue Cardinal-Rouleau et l'avenue Joffre soit enlevé pour faciliter la circulation? Finalement, afin de réduire la vitesse des automobilistes, l'Institut Saint-Joseph propose l'ajout d'un arrêt obligatoire devant l'Institut au coin de Père-Marquette et Joffre. En terminant, nous réitérons notre disponibilité à travailler en collaboration avec les citoyens de l'avenue Joffre ainsi que la Ville de Québec afin de rendre l'avenue Joffre sécuritaire pour la vie de nos enfants. Merci. Merci, Mme Demers. Merci. Alors, j'invite maintenant Mme Joanne Robitaille. Ah, c'est M. Robitaille. Non, je... Je remplace... Mme Robitaille m'a demandé de la remplacer parce qu'elle est en voyage actuellement. Mon nom est Claude Labbé, je suis son voisin. D'accord. J'habite le 10 Jardin de Mérissier. Parfait, excellent. Donc, à ce moment-là, vous aurez 5 minutes. Mme Robitaille a déposé un mémoire. Vous allez le résumer en 5 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes. Je m'a demandé de le lire. Ce n'est pas très long. OK. Allez-y. On vous écoute. Ce mémoire fait suite à un premier à l'été dernier où je faisais part de mes inquiétudes pour le secteur Mérissier. Je suis heureuse de constater que la version préliminaire Consultation publique du PPU amène des améliorations que... Mais je suis toujours inquiète concernant les hauteurs et sur-hauteurs d'immeubles, la recirculation, le verdissement et le stationnement. Je réitère donc ce qui suit. D'abord, pour une harmonie sectorielle des critères relatifs au redéveloppement et à la requalification des grandes propriétés, je suggère les ajouts suivants au secteur d'emploi Mérissier. Implanter les nouveaux bâtiments de manière à respecter un principe de gradation par rapport aux bâtiments existants et assurer une intégration du développement projetée en créant un ensemble harmonieux qui intègre le caractère monumental et paysager du milieu environnant. Ces critères sont inscrits pour plusieurs secteurs dont la Cité verte et Tornhill. À mon avis, le secteur d'emploi Tornhill est le plus réussi par sa gradation des hauteurs près du secteur résidentiel. Pour le secteur Mérissier, cette gradation n'y est pas, mais seulement des sur-hauteurs sélectives et non à palier. Cette gradation est essentielle pour respecter l'objectif du cadre bâti et favoriser des transitions harmonieuses entre l'existant et le projeté. Cette gradation réduit aussi les effets sur l'enseignement des espaces publics et privés. Au sujet des hauteurs d'immeubles, je suis contre un immeuble d'habitation d'une hauteur de 34 m, un peu plus d'11 étages, pour un lot précis. Lorsqu'à la hauteur permise pour les lots limitra aux voisins, il sera de 20 m, environ 6 étages de bureau. Les immeubles à bureaux actuels, sur ces lots, ont 3 ou 4 étages. Doubler la hauteur des nouveaux bâtiments est certes préoccupant, mais acceptable, alors que le triplé ne l'est pas. L'harmonie ne sera pas au rendez-vous et la circulation déjà difficile sera passablement élourdie par l'ajout de 170 des dix à 280 logements et 650 travailleurs dans ce secteur. Pour ce qui est du verdissement, je remarque la possibilité de destruction de remarquables grandes étendues gazonnées plantées d'arbres matures sur les terrains du Collège Mérissi, du 955 Grand Allée, l'Auto-Québec et du Pavillon-Saint-Dominique. En ce sens, je note à la lecture de la carte des aires vertes minimales, que le pourcentage des aires vertes minimales sur la Grande Allée est très variable et nettement insuffisant dans le secteur Mérissi. Cela va à l'encontre de plusieurs affirmations du PPU, par exemple, de préserver les caractéristiques paysagères de la Grande Allée, d'adapter les constructions à la végétation existante et de mettre en valeur le patrimoine bâti, particulièrement sur la Grande Allée. Le PPU devrait aussi avoir des cibles et des obligations de toits végétaux. Ils sont beaux, écologiques et diminuent les îlots de chaleur. Relativement au stationnement, le pourcentage indiqué pour les stationnements souterrains sur le 50 % n'est pas assez élevé. De plus, il doit être exigé de localiser des stationnements intérieurs non souterrains au risque de chaussée des immeubles d'habitation et de bureaux et d'interdire les stationnements extérieurs étagés. Finalement, un lien piétonnier entre le secteur mérissier et le sentier d'interprétation reliant la promenade de Samuel de Champlain et les Plaines d'Abraham est à planifier entre la Ville de Québec et le gouvernement fédéral. Je vous remercie pour l'attention portée. M. Aubé, c'est ça? L'abbé. L'abbé, parfait. Au nom de Mme Joanne Robitaille. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'invite maintenant M. Marc-André Maranda et Mme Céline Perron. Est-ce que vous êtes tout seul? Oui, mais le mémoire est déposé au nom de vous deux, c'est ça? Oui, exact. Parfait. Excellent. Donc, vous aurez cinq minutes. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes puis trente secondes. OK. Alors, merci de cette audition. Je vais être bref et aborder ma présentation en trois points contenus quant à la zone CDS-GA58 voisin de la zone RRL38. Premièrement, pour les fins d'enregistrement en vertu de la LAU, je m'oppose aux marges latérales et arrières de 20 mètres, telles que proposées par le projet, même s'il y a cinq mètres de différence entre l'avant-projet et le projet de PPU. Puisqu'il n'y a pas de rue séparant les édifices à bureau des résidences unifamiliales, je demande d'une marge de 30 mètres, moins de 100 pieds, que cette marge soit la référence pour une zone tampon. Bien que l'introduction d'un angle d'éloignement de 30 degrés constitue également une amélioration par rapport à l'avant-projet, il est impossible d'apprécier son impact sur l'ensoleillement, l'impact de la hauteur maximale fixée à 24 mètres. Tant que cette analyse n'aura pas lieu, je demande une hauteur maximale d'environ 16 mètres, qu'une hauteur de 16 mètres soit envisagée. Quant aux espaces de stationnement intérieur ou extérieur, si on veut encourager l'utilisation du transport en commun, je demande que le nombre actuel de stationnement n'excède pas celui en usage actuellement, même s'il y a des employés supplémentaires. Quant au pourcentage d'air vert, 30 % demeure acceptable à la condition que le pourcentage ne soit pas amputé d'un 25 % quelque part sur un toit. Alors, c'était mon opinion relative aux objets de modification réglementaire. Deuxièmement, sur les hypothèses dites de requalification, on ne peut que souligner leur caractère tout à fait aléatoire et l'absence de toute obligation de conformité. Or, les motifs d'inquiétude sont nombreux et vont être abordés de façon explicite par l'un ou l'autre des 15 mémoires en provenance de citoyens et citoyennes résidents de la zone RRL 38. Je me permets de citer des principaux. Accroissement de la circulation, bruit en provenance des systèmes de ventilation, bruit occasionné par une mauvaise localisation des débarcadères, des endroits de cueillette, des ordures et des produits de recyclage, luminosité excessive des édifices la nuit, incertitude quant à la localisation des sorties de stationnement et des passages piétonniers, sans oublier les conséquences associées aux constructions pour lesquelles n'existe d'ailleurs aucun échéancier. Troisièmement, sur le processus de consultation lui-même, et je ne veux pas ramener le débat sur l'absence ou pas de référendum, mais je veux simplement souligner trois faiblesses du processus de consultation. Première faille, les citoyens et citoyennes expriment publiquement leurs réserves et commentaires, alors que les promoteurs ne sont aucunement soumis à cette disposition. Le huis clos devient ainsi la norme en matière d'aménagement. Seconde faille, à partir du moment où un PPU est adopté, les citoyens et citoyennes perdent toute possibilité d'intervention et d'écoute, malgré l'importance des questions non résolues entourant les hypothèses de requalification. Troisième faille, aucun mécanisme formel ne permet aux citoyens et citoyennes de se prononcer sur un projet lorsque celui-ci aboutit à la Commission d'urbanisme et de conservation, autre démarche effectuée derrière des portes closes. Je dépose une façon de faire tout à fait différente à la Ville d'Ottawa, qui pourrait fortement inspirer d'après moi la Ville de Québec. Et je vous indiquais également dans mon mémoire la référence à un article du Soleil dans lequel le PDG de l'Industrielle Alliance songe à désinvestir les édifices à bureaux compte tenu du vieillissement de la population. Alors, on est en droit, dans le fond, de se demander pourquoi donner tant d'espace à des édifices à bureaux en ce qui nous concerne. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Maranda. Je voudrais juste préciser, là, par rapport aux citoyens versus les promoteurs, les promoteurs, ce sont les mêmes règles pour eux aussi. Ils doivent venir exprimer leurs demandes publiquement en consultation publique. C'est pour ça, d'ailleurs, un peu plus tôt, vous avez eu, il y a eu la présentation d'un promoteur. Donc, c'est les mêmes règles pour tous et tous les documents des demandes des promoteurs seront versés sur Internet. C'est public. Le débat doit se faire en public. Voilà. Alors, on poursuit. Et puis, pour les autres, on note, bien sûr, ce que vous dites. On va voir pour améliorer nos processus. On poursuit avec M. Étienne Grandmont. Est-ce que M. Étienne Grandmont est arrivé? Oui, bonjour. Alors, pour accès à transport viable, donc, vous aurez cinq minutes. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes, puis 30 secondes. On a un ordre du jour très chargé, comme vous avez pu voir. Mais prenez le temps, là, de vous installer. Bonjour. Alors, je peux y aller, oui? Super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous salue. Un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Oui, sans problème. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais quand même souligner qu'on trouve décevant le fait d'avoir seulement cinq minutes pour présenter notre mémoire. On nous a donné des explications, là, qu'on comprend. Il y a un horaire très chargé, il y a des plages qui ont été ouvertes, mais malheureusement, les gens n'y étaient pas disponibles. En même temps, on espère, on veut juste s'assurer, en fait, qu'on n'en fera pas une habitude à la Ville de Québec. Vous savez que c'est important, la consultation citoyenne. Je sais que vous êtes très, très civilisés à ça. Et, disons qu'on serait d'avis, là, qu'on aimerait un retour à ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire un dix minutes de présentation suivi d'un cinq minutes. C'est d'ailleurs ce qu'on a généralement aussi dans les consultations, là, que ça touche le schéma d'aménagement ou encore, plus récemment, la sécurité routière avec la SAC. Là, vous faites référence aussi à ce qu'on avait fait pour l'avant-projet, là. Oui, exactement. Bien entendu. Donc, rapidement, sur les différents enjeux, je vais principalement toucher quelques aspects du mémoire, considérant le temps que j'ai à ma disposition, ou encore souligner des choses qui ne paraissaient pas dans le premier mémoire auquel on vous a soumis. Donc, d'abord, sur le thème du transport en commun, en fait, nous, la carte 6 du document de présentation, le document de présentation du PPU, selon nous, met en lumière qu'il y a, je ne sais pas, je pense que c'est celle-là, c'est celle avec les pôles d'emploi, là. Mais, en tout cas, bref, il y a deux secteurs d'emploi qui sont moins bien desservis, là. Dans ce cas-ci, on les voit bien, là. Donc, Tornhill et Merissi, on évalue, là, qu'il y a environ, avec les informations qu'on a, qu'il y a environ au moins 5 000 emplois sur ces deux pôles d'emploi, là. Et, à cette étape-ci, même si, pour nous, il est difficile d'évaluer combien d'usagers potentiels ça peut représenter au niveau du transport en commun, on serait d'avis qu'il serait intéressant d'étudier des nouveaux scénarios de réseaux à mettre en place. Et, selon nous, le meilleur axe à mettre, à développer, le meilleur parcours à développer, pour bien desservir, en complémentarité avec le 11 qui a été annoncé pour juin 2017, ce serait de prolonger le 802, suivant un parcours qu'on vous propose, là. Mais, bien entendu, c'est une hypothèse, là. Mais, selon nous, on devrait prendre, donc, Alix-Ala-Vallée, René-Lévesque, Hollande, Grandallée, et revenir par Belvédère. Donc, ça vaudrait la peine, à notre avis, d'étudier cette prolongation de parcours-là, considérant qu'il y a des gains à faire au niveau de la clientèle. Sinon, sur les axes cyclables, on est très contents de constater que la Ville-Québec propose la création de cet axe Joffre-Nord-Sud dans le secteur à l'étude. Cependant, il y a une attention particulière qui devrait être portée à deux endroits. D'abord, l'intersection de la rue Père-Marquette. Actuellement, le corridor Père-Marquette tourne sur une rue qui est un petit peu plus à l'est, Cardinal-Rouleau, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça, Cardinal-Rouleau, plutôt que de tourner sur Joffre pour éviter de se retrouver avec des cyclistes en heure de pointe qui cohabitent avec les nombreux véhicules et autobus qui sont dans le débarcadère, finalement, de l'Institut Saint-Joseph et de Saint-Charles-Garnier. Donc, en tout cas, il y a un enjeu, là, certainement, si on a pris la peine de le déplacer pour le corridor Père-Marquette, il faudra le traiter avec une certaine attention. Si on veut faire un axe Joffre, on pense que c'est Joffre qu'il faut utiliser pour avoir un lien direct, éviter de faire des détours, mais malgré tout, il faudra porter une attention particulière. Il faudra être deux minutes. Oui, merci. Il faudra prévoir une attention particulière pour les aménagements qui vont faciliter la traversée de Grande-Allée, qui devra, d'ailleurs, à notre avis, continuer d'être poursuivie jusqu'au centre-ville de Québec et non pas s'arrêter simplement au lieu récréo-touristique qu'est les plaines à Debouguinville, pour avoir un axe utilitaire très fort. Donc, l'axe cyclable Grande-Allée qui existe déjà à l'ouest de Chemin-Saint-Louis et aussi le Chemin-Saint-Louis lui-même qui est un axe cyclable très emprunté par les gens qui viennent de l'ouest et du pont. Sinon, sur la géométrie des intersections, on aimerait rappeler à la Ville de Québec qu'il n'y a pas beaucoup de précision. On dit simplement qu'on va revoir la géométrie des rues, des intersections dans le PPU. Il faut avoir à l'esprit que ça a une incidence très importante sur la sécurité des usagers vulnérables, notamment les piétons. Et entre autres, on prend comme exemple les rayons de courbure des intersections. Plus ils sont petits, plus les intersections sont carrés. Et donc, il y a un ralentissement de la circulation automobile dans les virages, mais aussi une plus grande visibilité des piétons à ces intersections-là. Donc, on a mis cet exemple-là, mais j'aimerais rappeler aussi que le guide de conception géométrique des rues de la Ville de Québec date de 2008 et aurait certainement besoin d'être dépoussiéré. Dernier point qui touche les piétons, rapidement, la limitation de vitesse dans les rues locales. Il n'y a pas d'objet spécifique là-dessus, sur le PPU, mais on sait que la vitesse est un des enjeux, en tout cas, la vitesse perçue, du moins, dans les enquêtes qu'on a faites à travers notamment le plan de mobilité durable qui a été développé avec le conseil des quartiers. Il vous reste 30 secondes. La vitesse est perçue comme très élevée. Et on pense que la limite de vitesse de 30 km heure devrait être équipée, qui devrait prévaloir dans les quartiers et dans les secteurs résidentiels. On sait qu'il y a une incidence directe entre la gravité d'un accident. Donc, vous avez un graphique qui vous l'indique, mais à 50 km heure, on a environ 85 % des chances d'en mourir, alors que si c'est à 30 km heure ou moins, on est de l'ordre de 10 % de s'en sauver. Donc, il y a quand même des impacts assez majeurs à la mise en place de mesures qui, finalement, ont peu d'incidence sur la circulation automobile, mais beaucoup pour les usagers vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Grammont. Merci. Donc, votre document sera versé sur Internet. Et puis, tous les éléments que vous n'avez pas pu lire seront analysés, évidemment, par les urbanistes. Les mémoires ont été lues, analysées du début à la fin, le vote comme celui de tous les participants à la consultation publique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Merci. Merci. Donc, on poursuit. J'invite M. Alexandre Aubé. S'il est arrivé, bonjour, M. pour la famille Aubé-Annuyenne. Donc, bienvenue. Bonjour. Vous avez transmis un document. Donc, vous aurez cinq minutes pour le synthétiser, le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes, puis trente secondes. Merci. Bonjour. Mon nom est Alexandre Aubé. Je suis propriétaire de la maison unifamiliale située au 1135 Père-Vimont, à Séléry. Je suis voisin immédiat du 1120 Grand Allée-Ouest, où l'allègement du règlement municipal permettra la construction de plusieurs édifices dans un but de densification commerciale. Ma famille et moi souhaitons que l'administration de notre ville prenne connaissance de ce qui suit et en tienne compte dans la rédaction finale du programme particulier d'urbanisme. Il est question ici de l'enclave commerciale située dans le secteur de la rue Thornhill. Nous sommes une jeune famille composée de parents et deux jeunes enfants, et en tant que nouveau résident depuis 2015, j'aimerais vous faire part de notre satisfaction envers les services à proximité de chez nous. Nous apprécions les quatre parcours réguliers du RTC, ainsi que la présence à quelques pas du bois de Coulonge, les plaines d'Abraham. Nous apprécions également la facilité d'accès au centre-ville ou de pouvoir emprunter le réseau d'autoroutes par la Côte-Saint-Cremant. On aime aussi aller consommer dans les nombreux commerces du quartier ou sur la rue Magouard ou sur le boulevard Laurier qui sont tout prêts. Notre seule demande serait d'améliorer l'aménagement de Grand Allée et de René-Lévesque, car c'est assez stressant de circuler à pied avec un enfant de deux ans et demi. Mais tous ces avantages enviables ne sont pas surprenants puisque nous payons tous les mois une généreuse mensualité à la Ville de 400 $ en taxes municipales. Il est donc normal de s'attendre à des services et à la quiétude si chèrement payée. Je peux imaginer la farineuse récolte de taxes que représente le potentiel du très grand développement immobilier qu'envisage autorisé la Ville, juste de l'autre côté de la clôture de notre cours gazonné. En gros, sachez que nous avons fait notre choix d'habiter dans ce secteur car il nous satisfait bien et ce, malgré la présence incongrue d'un développement commercial en plein cœur de la communauté. Comprenez notre surprise et nos appréhensions face à la remise en question des récents acquis et l'introduction d'un PPU pour densifier le développement commercial. Comprenez aussi que nous ne sommes pas contre la densification ordonnée de terrain de stationnement à ciel ouvert. Mais en me fiant à l'expérience de voisinage avec l'Industrie à l'Alliance vécue par nos voisins depuis les 30 dernières années, nous avons de réelles craintes quant aux résultats des éventuels aménagements que permettra le PPU. Entre autres, nous avons peur que le lien piétonnier proposé au nord de la zone 31218CC soit installé trop près de nos lignes de terrain et qu'il soit facile pour les piétons de lancer des ordures dans le voisinage immédiat et dans notre cours. Que ce même lien piétonnier soit entretenu par l'Industrielle Alliance, donc fort probablement déneigé à toute heure de la nuit, comme c'est le cas présentement dans le stationnement existant. Que la construction d'édifices à bureaux à seulement 20 mètres de notre ligne de l'eau ne contribue de façon trop agressive à intensifier la pollution visuelle existante, déjà, par l'ajout d'une grande vitrine du côté nord des bâtisses, dont les lumières seraient, selon toute vraisemblance, laissées allumées toute la nuit, tous les jours. Notez que l'hiver, les arbres n'ont pas de feuilles. Il vous reste deux minutes. Que les équipements de climatisation des bâtisses fassent un vacarme continu durant toute la saison. Que les conteneurs à vidange et l'air de chargement-déchargement soient installés entre les futurs édifices et nos maisons, étant donné qu'ils sont autorisés seulement dans la cour arrière ou de côté, et que malgré les aménagements exigés par la Commission pour les dissimuler, le bruit des camions se fasse entendre à toute heure du jour. Que les bouches de sortie des gaz d'échappement des véhicules de l'éventuel stationnement souterrain soient installées en front de terrain, c'est-à-dire à proximité de chez nous et nos enfants. Nous avons peur également que le trafic doublera sinon plus, car le niveau des salaires dans le secteur est tel que personne n'aura intérêt à opter pour le transport en commun de façon significative. Pour ces raisons, nous mettons au défi l'administration actuelle de forcer le propriétaire, à qui tous les changements proposés profiteront à tout mettre en œuvre pour créer une zone de transition qui est inexistante entre les deux secteurs très commerciales à tour à bureau et unifamiliales. Nous pensons que les actions suivantes permettront une implantation harmonieuse de ces nouveaux lucratifs espaces à bureau. D'abord, exproprier la portion longeant nos propriétés sur Père-Vimon et Desmar-Gauthiers pour garantir un aménagement uniforme avec les normes de qualité de design et d'entretien de notre belle ville. Interdire que tout équipement fixe ou roulant lourd qui émettrait du bruit puisse circuler ou être installé du côté des résidences. Interdire la présence de fenêtres sur le côté nord des futurs édifices et les remplacer par des murs verts. Il vous reste 30 secondes. Interdire le virage à gauche sur la rue Père-Vimon le matin, fin de journée. Et interdire que les sorties de monoxyde de carbone et autres gaz d'échappement de voitures émanant de stationnement souterrain soient installées du côté des résidences où habitent plusieurs enfants. Nous faisons partie des jeunes familles qui remplacent les gens s'âgés qui vendent leur maison. C'est un cycle normal qui ne dette pas d'hier. Comme le quartier comprend un grand nombre de personnes inactives, nous sommes en droit de croire que de nombreuses familles avec plein d'enfants viendront nous rejoindre bientôt dans le quartier. C'est ce que j'observe déjà. J'en connais plusieurs. Le quartier d'Amorat propice à ce nouvellement si la ville continue de créer les bonnes conditions à ce niveau. Merci de me lire. Les derniers mois ont été prenants. Merci aussi de prendre en considération que nous avons tous suivi les démarches et défendu nos points en empiétant sur nos soirées et fin de semaine en plus d'avoir pris des journées de congé pour certains. Nous comptons donc sur nos élus et fonctionnaires pour nous aider car le temps en famille perdu ne reviendra jamais. Il faudrait qu'il compte pour quelque chose. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Donc, j'invite... On poursuit. Merci. J'invite monsieur Louis Bélanger. D'accord. Parfait. Donc, vous avez déposé un document également. Vous aurez cinq minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes puis trente secondes. Oui, alors merci beaucoup. Mon nom est Louis Bélanger. Je suis résident de la rue Plo-Hermel, 1130 de Plo-Hermel, donc une des avenues que borde le carré, le bloc qui fait l'objet de mon mémoire qui est appelé R d'affectation CD SUGA 58 dans le projet de PPU. Alors, mes demandes, les représentations que je voudrais faire auprès de vous sont de modifier la proposition de PPU de manière suivante. D'abord, d'ajouter une limite de hauteur à celle définie par l'angle d'éloignement proposé de 30 degrés. Alors là, ici, dans les annexes au PPU, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir, il va faire foi de réglementation. Dans les annexes au PPU, la limite de 24 mètres n'est pas inscrite, alors qu'ici, sur la diapo et dans certaines fiches techniques, elle apparaît. Donc, je voudrais m'assurer que ce soit le petit peu. Attendez, je peux juste prendre une pause pour qu'on précise. La carte des hauteurs dans le PPU, qui est la carte 11, je crois, a une portée réglementaire et donc s'applique. Et donc, c'est la carte 10, pardon, donc le 24 mètres s'applique plus l'angle d'éloignement. Alors, d'accord. Donc, cela me rassure en partie. J'aimerais cependant que cette limite-là soit fixée à 16 mètres. J'aimerais que les marges latérales et arrières soient ramenées aux 30 mètres originales plutôt qu'aux 20 mètres proposés. J'aimerais qu'on tienne compte de la nécessité d'offrir une interface conviviale avec les zones résidentielles, dont des questions à la page 66 du projet de règlement. Donc, ce qui est proposé en termes de que ce soit intégré aux dispositions normatives et qu'elles ne concernent pas que la venue des Mères-Gauthiers, mais aussi la venue de Pleuermel et la rue Vimont. Il s'agit ici du passage où on décrit les mesures suivantes, c'est-à-dire exiger que les façades donnant sur les résidences bordant ces rues soient construites en façade principale ou secondaire et que l'aménagement extérieur soit de qualité. Je propose aussi que soit intégré aux dispositions normatives l'exigence d'aménager les accès aux sites pour les véhicules sur la Grande Allée ouest ou sur la rue Tornhill. Alors, les raisons qui m'amènent à faire ces propositions-là, elles sont de trois ordres. Le premier, ça avait déjà été l'objet de discussions lors de l'avant-projet. C'est les caractéristiques particulières de la zone qui est bordée sans, qui borde des cours arrière de résidence sans aucune zone de mitigation. et donc, techniquement, ça veut dire que la limite, si on veut, à partir de laquelle les marges sont calculées donne à peu près à la limite de ma cuisine. Donc, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ruelle qui vienne s'ajouter aux limites, ce qui, selon moi, justifie la marge de 30 mètres. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas véritablement, actuellement, dans les normes qui existent déjà, il y a amplement de marge de manœuvre pour le développeur s'il veut densifier. Et d'ailleurs, nous avons eu une rencontre, certains leaders du quartier avec les propriétaires donc, des bâtiments et tout ce que l'Alliance et quand ils ont voulu nous convaincre du fait que Il vous reste deux minutes. Oui, que les normes actuelles limitaient de façon outrancière leur capacité à développer, ils nous ont montré un plan qui appliquait les marges aux limites de l'eau et non pas aux limites d'ensemble. Lorsqu'on leur a expliqué que, finalement, la réglementation appliquait les marges de 20 mètres ou de 30 mètres aux limites d'ensemble et non aux limites de l'eau, là, tout à coup, ils n'avaient plus d'arguments à nous apporter. Donc, je pense qu'on a eu la belle démonstration cette fois-là que, en fait, l'argument apporté par le promoteur du fait que les normes existantes l'empêchent de densifier était fondée sur une mauvaise interprétation de l'application du règlement et qu'à l'intérieur des marges qui existent actuellement, il y a possibilité pour le développeur de densifier. Donc, enfin, pour terminer, les marges existantes actuelles sont des marges qui sont généreuses, j'en conviens, mais ce sont des marges qui ont été négociées il y a quelques années sur la base d'une décision collective et cette décision collective prenait en compte les caractéristiques tout à fait particulières de cette absence de transition entre le lot à vocation résidentielle, les cours arrière et le lot à vocation commerciale. Il vous reste 30 secondes. On ne voit aucune raison de modifier la réglementation actuelle. La seule raison nous ayant été apportée par le promoteur étant une raison que les limites actuelles empêchent la densification. Encore une fois, cet argument-là était fondé et est encore fondé sur une mauvaise lecture des règles d'application des marges et il y a, on le voit très bien d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le dessin que vous avez ici, on voit très bien qu'entre l'espace construit et l'espace non construit, les hauteurs existantes qu'on ne voit pas et les hauteurs qui seraient permises avec une application des marges qui existent déjà et les dérogations qui ont déjà été obtenues par le promoteur, il y a amplement espace pour pouvoir densifier sans aucune modification au zonage actuel. Donc, c'est complètement injustifié. Alors, je vous remercie. En d'autres termes, je ne me pose pas la densification, mais elle est permise dans le cadre actuel et il n'y a aucun argument qui nous a été apporté qui nous montre qu'une modification aux normes soit nécessaire pour que cette densification ait lieu. Merci. Merci, M. Bélanger. Donc, votre document sera versé sur Internet. Merci. Donc, j'invite maintenant M. Yvon Bussière à titre de conseiller municipal du district de Montcalm-Saint-Sacrement. Donc, M. Bussière, vous avez déposé un mémoire. Je vous invite à le synthétiser en cinq minutes. Je vous aviserai quand il vous restera deux minutes puis 30 secondes. Je vous demande d'afficher la carte sur les affectations. Alors, on va afficher la carte sur les affectations, s'il vous plaît. Donc, je commence tout de suite par la recommandation 6 par 4 de mon mémoire. C'est concernant les espaces verts. Créer des espaces verts sur les propriétés scolaires afin d'y aménager des jardins communautaires pour l'éducation des jeunes, notamment dans les aires d'affectation PIC-RL-32, PIC-RL-35, PIC-BEL-49 et PIC-G-A-69. Au niveau du programme d'acquisition des immeubles, ma recommandation 7, c'est d'ajouter à la liste des affectations pouvant faire partie des programmes d'acquisition d'immeubles l'air RSS-8, RSF-13, PIC-SF-22 pour réaliser la promenade du Coteau-Saint-Geneviève ainsi que le lien cyclable entre la Pente-Douce et Bégin et ajouter aussi l'air CD-SUG-A-65 pour réaliser un lien piéton dans le secteur de Mauricie. Concernant maintenant la Cité-Verte soit la recommandation 8, retirer l'usage habitation H1 de l'air affectation RSS-13 dans le but de consacrer cette aire à un espace vert en concordance avec le chapitre 2.5 et 4.44 du PPU et aménager un jardin communautaire. Maintenant, la page 6 domaine Ross ou Cotej-Ross recommandation 9, trouver une nouvelle vocation à cet immeuble et une nouvelle implantation notamment au parc Hollande pour un pavillon de service, retirer la marge de 3 mètres afin qu'elle soit supérieure pour permettre l'enlignement dans l'air d'affectation MSF-10 afin de conserver l'enlignement entre le gibraltar d'église et le sacrement dans l'éventualité d'une nouvelle construction. Cardinal Rouleau, l'affectation est, on parle de l'air RSF-24, recommandation 11, maintenir la norme à 8 mètres plutôt que 13 mètres et pas modifier la norme minimum ou maximum de logements. Je passe maintenant au 9-30 chemin Sainte-Foy, recommandation 12, retirer l'usage H1 logement pour l'air d'affectation CD-SU-FF-28, préserver l'espace à bureau dans ce secteur, artère commerciale PICF-76 et MSF-78, recommandation 13, créer une nouvelle aire d'affectation englobant l'entièreté du reste de l'artère commerciale jusqu'à la rue et mort, sans échanger le zonage et aussi inclure une future classe publique Hilo et Sceau, Angle, chemin Sainte-Foy et Marguerite-Bourgeois, terrain vacant présentement, terrain des pertes et sacrements RRSF-77, recommandation 14, indiquée à la carte 7, l'espace privé de cet arboretum afin de conserver et protéger l'arboretum du Percé-Ror. Maintenant, je passe au domaine des Braves, recommandation 15, intégrée dans le futur projet de construction dans l'air RRSF-31, soit de la capitale, en tenant compte que la maison Kingsman est le parc des Braves afin de conserver une mise en valeur d'une percée visuelle sous les Laurentides de ces deux... Il vous reste deux minutes. Donc, je vais maintenant au service de 16 ans R de affectation PIRL 40, recommandation 17, retirer le lien cyclable piéton prévu sur les services de 16 ans pour le déplacer sur Cardinal Bégin, conserver l'air vert du jardin partagé partagé et aussi ajouter le plan du jardin le marmotier à la carte 7, Saint-Dominique, recommandation 18, c'est d'identifier les marges d'air d'affectation du RRL 41 afin qu'elles soient concordantes au règlement 22-14, soit une marge de 29.5, en avant, marge arrière 22, et marge latérale à 9, toujours pavillon Saint-Dominique, recommandation 19, donner dans le BPU une vocation à l'usage de la marge d'avant et aussi que la liste des espaces verts soit inscrit, cet espace-là, à la carte 7 du BPU. Il vous reste 30 secondes. En 30 secondes, je reviendrai avec la recommandation 4 qui modifie les intersections Chemin-Sainte-Foy, Hollande, Père-Marquette, Joff, et au niveau de Bellevadaire à l'intersection Pente-Douce, Chemin-Sainte-Foy et Grande-Allée qui ont été mentionnés et identifiés par les conseils de quartier pour améliorer la sécurité des traverses piétonnes un peu comme on va faire au point de Raymond-Casse-Grain et Joff afin qu'on puisse avoir des traverses sécuritaires dans notre quartier. Merci, M. Bussière. Merci pour le temps très précis. Merci. Bonne gestion de temps. Merci. Alors, votre document sera versé sur Internet. J'invite maintenant M. Charles Bernard Gagnon pour CapRIT. Donc, c'est le Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. C'est la société propriétaire du Samuel Hollande. C'est bien ça? Oui? Oui, c'est bien ça. Bienvenue. Donc, vous êtes deux, M. Gagnon et M. M. Karim Farouk. Ken. Karim Farouk. Karim Farouk. Parfait. Je suis directeur régional pour la compagnie CapRIT. Parfait. Je suis représenté par Cargoire pour vous présenter aujourd'hui. Parfait. Bienvenue. Oui, bonjour. Vous avez déposé un document, donc vous aurez cinq minutes pour le présenter. Oui, alors… On vous avisera quand il vous restera deux minutes puis trente secondes puis on va l'afficher. C'est la numéro 1. C'est la numéro 1. C'est la numéro 1. Alors, bonjour. Mon nom est Charles Gagnon, directeur de Cargoire d'Architecture. CapRIT nous a mandatés pour faire un plan directeur sur le site concerné par le nouveau PPU. Alors, à la prochaine… Merci, Alexandre. Alors, le terrain est situé sur le complexe du Samuel Land, un pôle urbain important au coin du chemin Sainte-Foy. et de l'avenue Ernest-Gagnon. On parle des deux terrains qui sont situés à 870 et 850 à l'avenue Ernest-Gagnon. CapRIT est propriétaire de l'unique… CapRIT est l'unique propriétaire de ce complexe et qui totalise 819 unités d'habitation. Alors, à la prochaine… à la slide numéro 3. Le site est très bien desservi par toutes les… par des routes et les transports en commun du secteur et est capable de supporter une densité importante. Il y a des infrastructures déjà en place sur le complexe du Samuel Land avec plusieurs routes et tunnels reliant les édifices du complexe ainsi que des commerces de détail et de services. Ce qu'on peut voir très bien sur le… sur la quatrième slide, on a… on voit très bien au niveau des schémas des hauteurs importantes entre le… du bâtiment du Samuel Land à l'heure de 62, 54, 42 et 29. Et, il est important… donc, il est important pour le projet que nous allons proposer éventuellement que le… d'assurer une transition fonctionnelle et harmonieuse entre le complexe du Samuel Land avec les divertibles de bâtiments qui sont… avec les bâtiments du côté nord-est de l'avenue qui sont les résidences sur la prochaine slide. Alors, les schémas représentants sur cette diapo représentent uniquement les hauteurs des différents zonages répartis sur les lots. Ce ne sont pas des bâtiments qui sont proposés. Alors, le zonage existant propose actuellement 35 mètres ainsi que 12 mètres du côté de l'école. La proposition du PPU est une redistribution propose une redistribution à 16 mètres le long de l'avenue Ernest-Gagnon et 24 mètres le long du complexe Samuel Land pour assurer… il faudra assurer… pour assurer une transition harmonieuse tout le long de l'avenue. Ce zonage pourrait occasionner une perte de valeur immobilière évaluée à 1,5 million avec un rapport que nous avons fait préparer par la firme Gilbert Deschênes et cette problématique est décrite à travers le mémoire. Cette baisse affecterait la valeur de la totalité du complexe de Samuel Land car on ne peut concevoir le développement de la nouvelle parcelle sans l'avoir dans un ensemble dans l'ensemble du complexe de Samuel Land ainsi qu'avec son interaction avec les maisons qui sont au porto. Sur la dernière slide… Caprit veut respectueusement entamer un processus de plan directeur pour assurer les transitions avec les maisons à ferme hauteur autour ainsi que les tours existantes du complexe. Caprit veut aussi discuter avec la Ville et procéder de manière transparente en tant que propriétaire de toute la parcelle. Caprit a la volonté et le pouvoir de faire un bon projet respectueux de son environnement urbain. Caprit a aussi l'intention de consolider toute la parcelle et non de faire un projet isolé ce qui a comme incidence de réduire les routes et les accès amener les stationnements de manière à les disposer de manière souterrain et maximiser les espaces verts. Caprit désire de faire un projet en améliorant à la fois la vie de quartier et les résidences existantes du Samuel Land. En résumé, Caprit veut avec un processus de plan directeur améliorer la transition avec les bâtiments de grande hauteur adjacents et assurer la transition avec les maisons existantes le long de l'avenue Ernest-Gagnon dans un développement de qualité bénéfique pour tous les partis. Merci. Alors c'est tout. Merci. Parfait. Merci M. Gagnon. Merci M. Farrault. Merci. Donc votre document sera versé sur le site internet de la ville. Merci. Alors on a terminé la période des personnes qui s'étaient inscrites au préalable. À ce moment-là, on a du temps pour évidemment, on a prévu du temps pour les personnes qui souhaitent s'exprimer qui ne se sont pas déjà inscrites. Donc les personnes qui se sont déjà inscrites, qui ont pris la parole déjà au cours de la séance d'aujourd'hui ou qui se sont inscrites pour prendre la parole ce soir ou demain, évidemment, je vous demande de ne pas revenir au micro. C'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas déjà inscrites. Celles-ci peuvent venir s'exprimer. Donc allez-y, vous pouvez venir au micro. Et puis si vous avez un document à déposer aussi, faites-nous le savoir. Faites-nous le savoir et puis à ce moment-là, on prendra acte du dépôt de votre document. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon nom est Daniel Dufour. Je représente la Corporation de l'Archevêque catholique romain. Daniel Dufour. Daniel Dufour, excusez. M'approchez? OK. Je représente la Corporation de l'Archevêque catholique romain qui a une bâtisse au 1073 au René-la-Bègue qui sont des services diocésains. J'ai déposé aujourd'hui un mémoire. Je n'ai pas à discuter longuement là-dessus. C'est juste parce que actuellement, il n'y a pas de modifications qui sont prévues directement. Mais dans le futur, possible, il y a des impacts. Fait que je veux juste vous donner le résumé de la fin de notre demande. Oui, c'est important de verbaliser les points pour lesquels vous demandez des modifications ou des ajouts au PPU. C'est ça. Bon, c'est que... On me demande... Ou alors peut-être assoyez-vous si vous préférez. Puis approchez le micro de vous. Voilà. Oui. Merci beaucoup. OK. Le président, à mémoire, a pour but de présenter succinctement les commentaires et les suggestions de l'Archevêque catholique romain. pour la propriété qui lui appartient. On va retourner un peu sur les éléments. La version préliminaire du PPU pour le bevédère, ayant été préparée à des fins de consultation publique, intèle la propriété subventionnée dans la catégorie « Les propriétés à redevelopper ou à requalifier ». Puisqu'aucun projet n'est en cours d'élaboration pour ce terrain, les dispositions normatives de zonage ne sont pas modifiées par rapport à ce qui prévaut actuellement. Toutefois, le PPU établit des critères d'aménagement qui devront être respectés lors de l'élaboration d'un projet de redéveloppement ou de requalification. Les critères sont les suivants. Les hauteurs autorisées devront favoriser les transitions avec les milieux résidentiels adjacents qui doivent être consolidés. Les nouvelles constructions situées à proximité des milieux résidentiels à consolider devront être de type pavillonnaire. L'implantation des nouvelles constructions devra tenir compte dans la mesure du possible de la végétation existante sur le site. Lorsque c'est impossible, de nouveaux arbres devront être plantés. Une attention particulière devra être donnée aux arbres remarquables. Les jardins partagés qui existent sur le site devront être intégrés dans le concept de requalification. La perméabilité physique du site devra être favorisée notamment par l'aménagement des liens piétonniers au chitlal du nord vers le sud reliant le boulevard René-levec à la Grande Allée. Ces liens devront être situés à une distance respectable des résidences riveraines et des arbres devront être maintenus ou plantés afin de préserver l'intimité de ces résidences. Les bâtiments à construire devront avoir une façade principale ou secondaire donnée sur les liens piétonniers ou cyclables qui devront être créés. La présence d'espaces extérieurs bétonnés et asphaltés devront être minimisés. Les sites des services des saisins et du pavillon Saint-Dominique devront être connectés l'un à l'autre. La compréhension de l'archevêque catholique romain de Québec est à l'effet que la Ville prévoit le redéveloppement ou la requalification de cette propriété dans un horizon moyen-long terme et ce serait donc à ce moment que les dispositions relatives aux zonages seront modifiées afin de permettre la réalisation d'un projet particulier. La Ville a de plus indiqué lors de la séance d'information tenue le 2 mars 2017 qu'elle favoriserait l'implantation d'un logement social ou subventionné sur cette propriété lors d'un éventuel projet de redéveloppement ou de requalification. Il s'agit d'un ajout depuis la présentation de l'avant-projet de PPU. L'archevêque catholique romain de Québec ne peut cacher ses inquiétudes face à cette exigence. L'implantation d'un projet à vocation sociale sur ce terrain et face aux contraintes d'un tel projet imposant un éventuel acquéreur des terrains visés. Il n'est de plus inéluctable que l'intégration d'un tel critère aura pour conséquence d'entraîner une diminution majeure de la valeur foncière de la propriété visée. Il vous reste deux minutes. Ce qui n'est je vais être correct. Ce qui n'est évidemment pas souhaitable tant pour l'archevêque catholique romain que pour la Ville. Donc, notre demande de modification est la suivante. Afin d'en faciliter son redéveloppement et sa requalification, la propriété subventionnée ne devrait pas être contrainte à une exigence de réalisation d'un projet de type restrictif en ce qui ne saurait permettre qu'un seul usage à deux. Ainsi, l'usage de type H1 doit être associé d'une façon active à l'usage d'habitations communautaires afin d'en faciliter la réalisation tant économique que sociale. Le contraire entraînerait inévitablement un frein important à la mise en valeur de la propriété visée et à l'atteinte de son plein potentiel. Merci pour l'écoute. Alors, merci, M. Dufour. Donc, votre document sera versé sur Internet. Oui, vous nous l'avez transmis par courriel ce matin. Oui, c'est ça. Donc, il sera déposé sur Internet comme tous les autres documents. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'invite les autres personnes qui ne se sont pas inscrites au préalable et qui souhaitent s'exprimer. Je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. On a encore du temps. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres personnes. Alors, à ce moment-là, on met très fin à la séance de consultation d'aujourd'hui. On poursuit ce soir, évidemment, à 19h. Mais je vais donner la parole à Mme Lemieux pour un mot de la fin. Oui, bien, simplement, on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. On a deux autres consultations ce soir et demain. Donc, comme je vous le disais, c'est assez couru, ces consultations du PPU Belvédère. Et on est très contents parce que c'est important pour nous d'avoir le pouls des citoyens. Et puis, on va vous revenir. Nous, vous soyez vraiment sans crainte. Tous les mémoires sont analysées de façon minutieuse et on prend en considération tout ce qui est dit par les citoyens. Et on va vous revenir, en fait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec une nouvelle mouture qu'on déposera à ce moment-là aux élus du Conseil. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Puis, c'est très apprécié d'avoir partagé votre jeudi après-midi ensoleillé avec nous. Merci. Merci d'ailleurs aux professionnels de la Ville et à mes collègues et lui aussi. Merci. Merci. Merci.